Je vais rester avec le masque comme ça, il faut être tranquille. Ça va tout le monde ? Je ne sais pas si on les voit en haut, mais j'espère que vous allez bien aussi, parce qu'il y a du monde au premier étage. C'est la première fois qu'on passe en mode multisalle, on va se transformer en cinéma. Bienvenue, c'est à moi juste de vous présenter la base rapidement, ensuite je vais laisser la parole à mes camarades et aux intervenants de ce soir. Je m'appelle Gabriel, je fais partie d'Alternati Bar et de l'équipe qui a lancé la base il y a un peu plus d'un an. Qui ne connaissait pas la base du tout avant de venir ce soir ? D'accord, c'est bien, donc vous êtes un public acquis, c'est cool, je vais présenter encore plus brièvement. La base c'est celui-là dans lequel vous êtes ici, c'est 600 m², trois étages avec beaucoup d'amour et d'énergie. C'est un lieu qui est né à partir de l'élan de la mobilisation climat de 2018, qui a été impulsé par une dizaine d'organisations d'ONG dont vous avez un peu toute la liste là-bas. Donc Alternati Bar, ANV COP21, Utopia, FAIR, 350.org, notre affaire à tous que vous connaissez sûrement. Donc je vous laisserai explorer tous les différents noms. Et ce lieu qu'on a construit, on s'est dit qu'il avait pour objectif d'accélérer la mobilisation climatique et sociale. Et bonne nouvelle, ça a effectivement servi à ça. C'est un lieu qui, encore aujourd'hui, nous a vraiment aidé à accélérer tout. Et alors qu'est-ce que ça veut dire accélérer au-delà du langage start-up nation ? Très concrètement, c'est un lieu dans lequel on peut se réunir, s'organiser, fabriquer, parce qu'il y a des ateliers, faire du stockage, faire du cash pour financer le mouvement et payer le loyer. Et donc c'est un lieu fondamental dans la vie de notre mouvement, qui est le mouvement climat. Et pas que le mouvement climat, d'ailleurs, puisque comme vous le voyez ce soir, l'objectif de ce lieu avec cet espace culturel, c'est aussi de croiser différents sujets et permettre à différents publics et différentes causes de se retrouver, d'échanger ensemble et de voir quelles alliances et quelles coopérations on peut mettre en place. Donc c'est un lieu qui est entièrement, je dirais, autofinancé. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide publique, ni quoi que ce soit. Donc un tiers de notre revenu repose sur cet espace-là, l'espace événementiel et le bar, qui est un lieu central dans notre vie quotidienne, pas que pour faire du cash, mais aussi pour faire des rencontres, pour être très clair. On a un espace co-working au premier étage dans lequel il y a différentes personnes qui viennent travailler au quotidien. Et ensuite, il y a les différents bureaux des organisations qui payent leur loyer, etc. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'effort de dizaines et de dizaines de bénévoles qui s'impliquent quotidiennement au sein de la base, qui aujourd'hui, par exemple, sont à l'accueil ici ou derrière le bar. Donc coucou à eux et on peut les applaudir parce que c'est un effort constant. Et les applaudissements ne suffisent pas. Et donc, nous vous invitons à soutenir la base parce que, comme tout le monde, on a un peu pris cher avec le confinement. Donc avoir un lieu comme ça fermé pendant deux mois, ça veut dire beaucoup. Encore une fois, sans aide, etc. Donc beaucoup d'énergie militante pour le remettre en place, mettre en place un système de sécurité d'un point de vue sanitaire qui nous permette encore de maintenir notre activité. Donc n'hésitez pas à consommer. Il y a de tout au bar, mais vous pouvez aussi donner directement à la base. Donc les amis au bar, vous pourront indiquer comment le faire plus facilement. Et si vous nous suivez en ligne, bien évidemment, sur le site de la base, vous pouvez donner directement. Donc j'ai terminé. J'espère que vous allez passer, et je suis sûr que vous allez passer une excellente soirée. Et je vous dis à très vite. Merci à vous. Du coup, je tenais à vous remercier tous et toutes. Donc les personnes qui sont actuellement en ligne et qui nous regardent, les personnes qui sont présentes dans cette salle, les invités, ainsi que les personnes qui sont à l'étage, d'être tous et toutes présentes ce soir. Je tenais à remercier aussi Yasmine et Tessire qui ayant co-pensé avec moi ce moment. Du coup, n'hésitez pas, en fait, pour les personnes qui sont en ligne et qui nous suivent, à envoyer des questions qui pourront être prises en compte tout à l'heure au moment de la discussion. Alors pour commencer, du coup, au niveau des invités, il y a Malcolm Ferdinand. Malcolm, il est ingénieur en environnement, docteur en philosophie politique et chercheur au CNRS. Malcolm, il a publié un ouvrage que beaucoup d'entre vous connaissent, Une écologie décoloniale. Dans ce livre, il évoque l'existence de deux fractures, la fracture environnementale et la fracture coloniale. La fracture environnementale, ça correspond à ce que Philippe Descola appelle le grand partage de la modernité entre la nature et la culture et où a été opérée, en fait, une séparation entre la société humaine et son environnement direct, entre, du coup, nos activités et leurs conséquences écosystémiques. Et la fracture coloniale, pour elle, c'est... Enfin, la fracture coloniale, elle correspond à la séparation raciste, dans les théories occidentales, des personnes blanches et des personnes non-blanches. Et, en fait, ces deux fractures, elles ont donné lieu, en fait, à différents groupes qui se sont créés, différentes hiérarchies, donc les humains et le reste du vivant, et les personnes blanches et les personnes non-blanches. Et ces différents groupes, en fait, ont organisé tout l'ordre social et politique dans lequel nous vivons. Et, du coup, ces hiérarchies, elles ont entraîné des discriminations, différentes dominations, qui peuvent être majeures, criminelles, dans notre histoire, on a pu le voir, il y a eu la question de l'esclavage. Et elles peuvent être, sinon, plus diffuses, plus... Oui, plus diffuses dans la société. Donc, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans les territoires d'outre-mer ou bien dans les quartiers populaires français. Et face à toutes ces injustices sociales et politiques, se sont créés des mouvements de lutte. Donc, face à la question de la nature, il y a le mouvement de lutte écologiste qui s'est créé, qui est représenté, aujourd'hui, ce soir, par Tessir, par Alternatiba. Donc, Tessir, elle est chargée de communication à Alternatiba Paris. Et face, du coup, à la question coloniale, il y a les mouvements antiracistes qui se sont créés. Alors, Hassan n'est pas encore arrivée, mais elle devrait arriver un peu plus tard. C'est un peu le rush, là, à quelques jours, du coup, de la marche Adama de samedi. Et du coup, elle devrait arriver plus tard. Mais du coup, face à la question coloniale, la question raciale, se sont créés les mouvements antiracistes, tels que le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, et dont Assa incarne le collectif. Et du coup, Assa Traoré, comme vous le savez tous et toutes, c'est la sœur d'Adama Traoré. Adama qui est mort le 19 juillet 2016, suite au plaquage ventral qu'ont exercé sur lui trois gendarmes. Elle est aussi, du coup, la lideuse du comité Adama, qui a organisé les 2 et 13 juin dernier deux marches historiques qui ont réuni des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans les rues. Et du coup, en fait, ces deux mouvements de lutte, les mouvements antiracistes et les mouvements écologistes, se sont organisés, en fait, depuis des décennies de façon complètement parallèle. Et ce que, en fait, beaucoup de personnes qui militent dans ces milieux savent, en fait, c'est des milieux qui ne se croisent pas, qui ne se connaissent pas. Et l'enjeu, en fait, de cette soirée, l'enjeu de la collaboration qui s'est organisée autour de l'organisation de la marche Adama de samedi, c'est d'arriver à travailler ensemble et à faire front commun. Et en fait, le fait que ces deux mouvements ne se croisent pas, ça implique que, du coup, l'écologie n'est pas du tout un enjeu des mobilisations antiracistes, mais surtout que le racisme n'est pas un enjeu qui apparaît dans les mobilisations écologistes, ce qui fait que, du coup, les actions, les fronts qui sont destinés, en fait, dans les milieux écologistes n'intègrent pas ces questions-là. Et ce qui fait qu'en plus aussi, le racisme n'est pas un truc qui est déconstruit dans les milieux écologistes et qui est donc opérant, en fait, aussi, dans les mouvements écologistes. Du coup, l'enjeu de cette soirée, l'enjeu de samedi, c'est de faire front commun pour lutter contre toutes les oppressions et toutes les injustices ensemble pour construire concrètement ce que certains appellent le jour d'après ou en tout cas une société qu'on pense juste et désirable, qui soit donc à la fois écologiste, à la fois antiraciste, parce qu'en fait, une société écologiste n'aurait pas de sens et ne serait pas véritablement émancipatrice sans travailler sur tous les fronts. Cela passe donc par une lutte ensemble, cela passe par un soutien massif des écologistes à toutes les luttes des quartiers populaires et ça passe aussi par un déplacement massif de tous les écologistes samedi à la marche à Beaumont. Des luttes, pourtant, existent déjà et qui travaillent par-delà la question raciale et la question environnementale. Malcolm, dans son ouvrage, il en documente certaines à Haïti, à Porto Rico ou surtout en Guadeloupe et en Martinique autour de la question du chlordécone. Donc Malcolm en dira plus par la suite. Plus proche de la base, plus proche du 10e arrondissement parisien, à Bagnolet, Fatima Ouassac a créé le Front de mer qui est le premier syndicat national de parents des quartiers populaires. Alors du coup, le Front de mer, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent si vous ne découvrez pas la base parce que Fatima est déjà venue pour parler de leur lutte en faveur de l'alternative végétarienne à la cantine. Et du coup, cette lutte-là, la lutte sur l'alternative végétarienne à la cantine, c'est vraiment l'illustration de comment penser une lutte qui soit émancipatrice sur tous les fonds et qui intègre vraiment à la fois la question de l'égalité raciale et à la fois la question écologiste. Je vais essayer d'aller vite, c'est de ne pas vous perdre. Et du coup, Fatima, que je n'ai pas encore présentée, elle est politologue. Du coup, elle est porte-parole du front de mer et du coup, elle lutte sur le terrain tous les jours au quotidien. Mais elle est aussi une personne qui conceptualise sa pensée et qui participe en fait à vraiment nourrir la pensée des luttes pour l'émancipation. Elle a écrit cet ouvrage, La puissance des mers, qui sort le 27 août. Et du coup, du coup, voilà, outre la question d'alimentation végétarienne à la cantine, le front de mer, c'est vraiment un véritable projet politique qui est pensé dans une perspective écologiste depuis les quartiers populaires. Et il s'agit vraiment à travers ce projet de repenser l'espace, de repenser comment s'emparer des territoires, d'en reprendre possession. Et enfin, du coup, la dernière invitée, c'est Jade Lingard. Jade, elle est, en tant que journaliste à Médiapart au Pôle écologie, elle documente en fait toutes ces luttes que j'ai évoquées avec une affection particulière pour la Seine-Saint-Denis puisqu'elle habite à Aubervilliers et qu'elle lutte dans son propre territoire et contre la destruction des écosystèmes et en faveur de la création de différentes initiatives concrètes. Du coup, voilà, la jonction entre les luttes antiracistes et les luttes des quartiers populaires, elle s'est faite progressivement ces derniers mois. Elle s'est faite face à un ennemi commun et face à une revendication commune. L'ennemi commun, ça a été la violence policière qui violente, voire tue nos frères dans les quartiers populaires depuis des décennies simplement parce qu'ils ont le tort d'exister. D'abord sous la forme de police coloniale puis sous sa forme actuelle en particulier le service de la brigade anticriminalité. Les violences policières, elles se multiplient parce qu'elles sont soutenues par le pouvoir en place dont le dernier remaniement est une preuve de plus de l'autoritarisme en vigueur. C'est la même violence qui s'abat sur les quartiers et sur l'ensemble du mouvement social, en particulier lors des manifestations. Aujourd'hui, on peut dire que la violence policière, elle bafoue notre droit fondamental à tous et toutes de manifester librement dans la rue et d'exercer du coup nos libertés. Cette violence, elle bafoue le droit de vivre en paix, de respirer. La revendication de cette soirée et de toute cette mobilisation, elle est claire, c'est on veut respirer. On veut respirer à la fois dans les quartiers populaires, à la fois dans les cortèges politiques. on veut pouvoir exercer nos droits et vivre nos vies sans craindre de les perdre. On veut pouvoir se battre pour ceux qui n'ont pas eu ce droit-là, pour qui ce droit n'a pas été respecté. Je pense bien évidemment à Adama, je pense également à Lamine Dieng puisque ça me paraissait important sur une soirée qui porte sur les violences policières d'évoquer le combat du collectif Vivolé et de la lutte que mènent depuis des années les sœurs de Lamine Dieng, Ramata et Fatou Dieng. Je pense aussi sur la question de la respiration à Cédric Chouvia qui est décédé le 3 janvier 2020 et je pense bien évidemment à George Floyd qui est décédé en mai dernier à Minneapolis. Suite au décès de George Floyd, il y a eu donc les mobilisations massives organisées par le comité Adama et par les différentes familles de victimes des violences policières. De nombreuses personnes à ce moment-là, souvent des personnes jeunes, souvent racisées et souvent aussi de classes populaires se sont mobilisées. C'est toute une nouvelle génération qui s'est emparée de la rue et toutes ces personnes ont formé une nouvelle génération qui marquera l'histoire et qu'on appelle déjà la génération Adama. Elle rejoint une autre génération qui quelques mois auparavant s'était mobilisée pour revendiquer les droits à vivre une vie qui ne soit pas complètement bafouée, avec un autre sens que celui du capitalisme effréné, pour respirer un air qui ne soit pas pollué par le dérèglement climatique. Il ne s'agit pas là du tout à travers cette comparaison de la génération Clima qui est apparue il y a quelques mois et de la génération Adama de vraiment faire une comparaison claire entre la lutte des quartiers populaires et la lutte contre le dérèglement climatique. Il s'agit seulement, et c'est déjà énorme, de souligner en fait l'importance de ces nouvelles générations, de tous ces jeunes qui se mobilisent aujourd'hui dans la rue, de marquer l'importance de l'entrée en politique de toutes ces personnes qui sont prêtes et prêtes à se battre aujourd'hui pour leur avenir, pour leurs droits, pour leur vie, quels que soient les obstacles qu'ils rencontreront sur leur chemin. Donc samedi, pour la quatrième commémoration de la mort d'Adama à Beaumont, tous et toutes ces jeunes feront front commun pour lutter contre toutes les oppressions et toutes les injustices. Tous et toutes ces jeunes seront à Beaumont pour une marche qui sera historique et qui marquera l'union et la lutte commune entre, du coup, la lutte, entre, pardon, la génération Adama et la génération Climat. Donc après cette introduction qui, j'espère, n'aura pas été trop longue, je passe la parole à Tessir. Et du coup, Tessir, dans un premier temps, elle va nous donner davantage d'éléments de compréhension en tant qu'activiste à Alternatiba Paris sur pourquoi Alternatiba a travaillé en fait à construire cette alliance historique entre le mouvement climat et le mouvement antiraciste et qu'on organise, du coup, la marche Adama de samedi. Vous m'entendez ? Merci Renda pour cette introduction exhaustive et passionnante. Donc effectivement, moi, je suis activiste à Alternatiba et surtout à Alternatiba Paris depuis seulement un an et demi. Donc là, tout ce que je veux dire, en fait, c'est vraiment mon expérience personnelle et ma motivation et pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi c'est tellement important d'avoir cette conférence aujourd'hui à trois jours de la marche. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les violences policières et le racisme sont des enjeux et des problèmes qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas invisibiliser. Au contraire, en tant que mouvement, donc Alternatiba, en tant que mouvement citoyen pour la justice climatique et sociale, il nous semble assez évident, en fait, d'apporter tout notre soutien et toute notre force au comité Adama aujourd'hui et surtout à toutes les personnes qui sont victimes de violences et de racisme. Alternatiba, c'est plusieurs années de lutte depuis 2013 avec un mot d'ordre, changeons le système, pas le climat. Et le système, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on veut construire une société juste, une société soutenable, une société saine, mais surtout une société qui exclut et qui refuse toute forme de violence et d'oppression. Et ce qui cause finalement aujourd'hui le changement climatique, et j'ai envie d'être hyper claire sur ça, c'est le capitalisme. C'est ce système économique qui aujourd'hui exploite des ressources, qui exploite, qui en plus spécule sur des ressources qui n'existent même plus, qui détruit l'humain, qui exploite les humains, mais qui surtout provoque des désastres et des dominations envers des minorités, donc des personnes racisées évidemment, des femmes, des personnes précaires, mais en fait ce ne sont même pas des minorités parce que c'est finalement la majorité, les femmes, les personnes créatives. Voilà. C'est un autre débat, mais bon. Et si aujourd'hui on parle de génération Adama et de génération Clima, c'est vraiment pour une bonne raison, c'est-à-dire que finalement on partage les mêmes combats, parmi lesquels la lutte pour la justice, l'égalité, mais surtout le respect de la dignité humaine. C'est quand même assez dingue d'aujourd'hui d'en arriver à revendiquer ce droit au respect de la dignité humaine. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on exige le respect de nos libertés fondamentales. Que ce soit la liberté de respirer, que ce soit la liberté de circuler librement, que ce soit la possibilité d'avoir accès à une alimentation saine, d'avoir accès à un logement digne et à des espaces verts pour que tous ces combats-là, ce ne soit plus un luxe, mais une norme. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vouloir bâtir une société résiliente, une société durable, ça ne sera jamais, jamais possible si, aujourd'hui, on ne s'allie pas avec les mouvements antiracistes, si on ne s'allie pas avec les mouvements contre les violences policières. Parce que ça voudrait dire, le message qu'on envoie, ça voudrait dire qu'en réalité, la société pour laquelle on est en train de lutter, cette société durable et résiliente, c'est une société qui finalement exclut les autres. C'est une société qui dit aux personnes qui habitent en banlieue, en fait, on va faire notre petit truc à Paris, à Lyon, dans le centre-ville et on n'a pas besoin de vous. Et ça veut dire qu'en fait, on reproduit ce système de domination contre lequel on est en train de lutter. Est-ce que c'est ça la société qu'on veut demain ? Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que ce soit le cas pour les personnes ici et peut-être pour les personnes qui nous regardent. Mais au-delà de ça, ce qui me tient à cœur en tant qu'activiste et membre d'Alternatiba, c'est que finalement, là, aujourd'hui, on ne reste plus silencieux qu'enfin, on met à disposition nos forces, notre expérience aussi en mobilisation. Je l'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais Atentiba, c'est aussi les organisateurs des marches pour le climat, etc. On met à profit cette expérience-là nos organisations et notre réseau. et le système qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, on peut le changer. Là, maintenant et tout de suite. Mais on pourra le changer seulement si on comprend enfin que le racisme et les violences sont les conséquences de ces systèmes-là. Sinon, on n'arrivera à rien. Et, bon, comme d'autres organisations pour le climat qui ont rejoint l'appel du comité ce samedi, on a reçu beaucoup de critiques, je ne vais pas vous mentir, on a reçu beaucoup d'insultes. Et on découvre enfin un peu la violence aussi à laquelle sont confrontés tous les comités et les mouvements antiracistes. Et pour celles et ceux, du coup, il y a eu des critiques, des insultes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne comprenaient juste pas. Vraiment, pour elles, c'était quelque chose d'hyper éloigné, qu'ils ne comprenaient pas. Et pour celles et ceux qui sont ici ou peut-être qui nous regardent là en ce moment sur le live, moi, ce que j'aimerais leur demander, c'est quand vous fermez les yeux et que vous imaginez la société de demain, qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez une société violente, violente envers des jeunes qui sont, qui se font tuer, violentées à cause de leur origine, est-ce que vous voyez encore une société inégalitaire à cause de son, encore une fois, son origine, son revenu ou juste par rapport au lieu où ils vous habitent ? Et je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le cas, en fait. Quand on se pose vraiment la question, ce n'est pas ce qu'on imagine. Et en fait, si on ne soutient pas et si on ne s'allie pas à tous les comités de vérité et justice, donc il y a évidemment un comité Adama, mais il y en a d'autres et Dieu sait qu'ils sont nombreux, malheureusement, et au mouvement antiraciste aussi, c'est qu'en fait, on dit oui. On dit à ce système continue, vas-y, continue à nous dominer, continue à exploiter les plus précaires, continue à exploiter les personnes racisées, vas-y, on dit oui. Et en fait, non. En fait, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui, c'est que maintenant, on ne consent pas, on ne consent plus, on dit à ce système, c'est terminé, ton temps est fini, et aujourd'hui, on s'allie et on lutte ensemble et on ne pourra gagner que comme ça. Voilà. Merci, Tessire. Alors, une deuxième question pour Tessire, c'est est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur le rapport au territoire d'Alternatiba et sur l'enjeu, en fait, qu'Alternatiba a à travailler de plus en plus avec des collectifs locaux comme l'alliance qui peut se faire aussi avec le front de mer ? Oui, tout à fait. Ouh, j'ai perdu mes notes. Ouais, Alternatiba, déjà, on ne le sait pas forcément parce qu'on est à Paris et tout ça, mais Alternatiba, c'est quand même 140 groupes locaux partout en France. Donc, c'est quand même assez puissant. Pour nous, l'enjeu local est extrêmement important. Il y a ce chiffre du GIEC qui est assez parlant, c'est que 50 à 70% des solutions pour la transition existent au niveau local. Vous imaginez le pouvoir que c'est. Vous imaginez le pouvoir qu'on a, finalement, et le pouvoir des maires aussi, M-A-I-R-E-S, évidemment, mais c'est quand même assez dingue. Et peut-être une petite parenthèse historique sur le mouvement s'il y a des gens qui ne connaissent pas bien, c'est que du coup, le mouvement est né en 2013 avec les villages des alternatives qui ont commencé à Bayonne, qui a réuni plus de 10 000 personnes. Et l'idée, c'était vraiment de montrer qu'on pouvait transformer le territoire grâce aux alternatives et qu'on pouvait aussi remobiliser les gens et faire comprendre aux gens qu'ils étaient des acteurs pour le changement. Et c'était aussi l'occasion de reprendre un peu possession de son territoire parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et en 2015, par exemple, il y avait un village des alternatives qui a quand même regroupé 50 000 personnes à République, donc tout le quartier République plus tout le quartier du Canal Saint-Martin, c'est assez dingue. Et avec ce truc, encore une fois, sur la question de reprendre l'espace public où il y avait des quartiers par thème, changer son alimentation, changer son énergie, enfin vraiment, où les gens se retrouvaient, où les acteurs des alternatives se retrouvaient et pouvaient enfin dire aux gens voilà comment vous pouvez faire pour vraiment agir concrètement sur votre territoire. Donc c'était assez impressionnant. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Al-Tarantiba, c'est aussi un mouvement de massification. On n'a pas beaucoup qui le savent, mais en fait, on est des organisateurs de toutes les marches pour le climat qui ont eu lieu depuis un bon moment parce qu'on a une force organisatrice et structurelle qui est assez dingue. On a des milliers de bénévoles et voilà. Et donc, il y a tout ce projet de massification, mais l'ADN est vraiment le projet de base d'Alternativa. C'est l'écologie populaire et c'est la mobilisation locale. Et à Lyon, par exemple, quand le groupe local a été créé, ils ont tout de suite construit des alliances avec les centres sociaux, avec les maisons de la jeunesse, etc. Et en 2018, ce qui a été observé, c'est une grosse phase de politisation de l'enjeu climatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une sorte de sursaut, ce qui existait avant, évidemment, je pense que Jade me corrigera, mais ça existait déjà avant, mais il y a eu véritablement une visibilisation et un sursaut de citoyens et de citoyennes qui se sont mobilisés sur leur territoire et qui ont enfin repris possession de leur territoire. Et du coup, là, on dépasse la question des alternatives. Et bon, maintenant, l'enjeu climatique n'est plus vraiment un débat. On a encore quelques climato-sceptiques qui traînent par-ci, par-là dans les chaînes d'Info Continu. On ne sait toujours pas pourquoi, mais bon, on a réussi à en faire un enjeu majeur. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement et qui reste finalement encore son ADN, c'est la mise à disposition d'outils. Donc, j'ai dit, on est une force mobilisée, c'est dingue. Et maintenant, ce qu'on fait, et en fait, c'est pour ça que ça a été créé, c'est qu'on met à disposition des outils, on met à disposition toute une sorte, on diffuse un peu la stratégie, on utilise en fait, enfin, on n'utilise pas, mais on fait en sorte que ce sursaut citoyen soit politisé, qu'il soit visibilisé et que chaque collectif, chaque citoyen et citoyennes qui sont mobilisés sur leur territoire puissent soit en capacité de prendre en main leur propre lutte. C'est vraiment ça et c'est pour ça qu'on est là et qu'ils deviennent par la suite autonomes. Et maintenant, on a des collectifs, notamment à Paris, qui font appel à nous pour ça justement. Je ne sais pas si j'ai à ce temps, mais on a par exemple la terre d'écologie populaire, la TEP à Ménilmontant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez génial comme endroit. En fait, c'est une sorte de terrain vague qui voulait être bétonisé par la mairie et les habitants du quartier, qui est un quartier un peu assez populaire quand même, se sont regroupés, se sont mobilisés pour stopper ce projet de bétonisation. Et ils ont fait appel à nous pour qu'on leur vienne en aide pour s'organiser, pour politiser la lutte et pour la rendre visible surtout. Et donc, on les a aidés, on les a formés, notamment avec aussi des actions de désobéissance civile parce qu'on a un peu cette autre jambe du mouvement qui est ANV COP21, Action non-violente COP21, qui mène des actions de désobéissance civile non-violente. Et donc, on leur a mis à disposition tout notre savoir-faire pour qu'ils puissent prendre en main leur lutte. On a également le collectif non-terminale 4. Pareil, ce sont des habitants à côté de Roissy qui ont voulu stopper l'extension du Terminal 4 à Roissy. Et pareil, ils nous ont appelés un peu en urgence. Là, il faut que vous nous aidiez. Ils sont en train de bientôt signer le truc, mais il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on fait des actions, on les aide, on médiatise le sujet, etc. Ce qu'on fait avec les collectifs locaux, et j'espère que ça va s'étendre, et c'est le but, c'est de visibiliser la lutte nationalement, mais aussi, à partir du local, visibiliser nationalement aussi pour pousser d'autres collectifs à agir, c'est mettre à disposition notre savoir-faire et nos outils, c'est former et accompagner ces collectifs pour avoir, en fait, l'objectif, c'est d'avoir des victoires concrètes. Voilà, et j'ai bientôt fini. Et en fait, je suis profondément convaincue que c'est comme ça qu'on pourra gagner. Et c'est pas pour rien, en fait, que cette conférence a lieu et que le sujet, c'est les territoires en lutte, parce qu'en fait, c'est évident et c'est comme ça que ça marchera. Trop longtemps, on nous a dépossédé notre territoire. Trop longtemps, on nous a dit le sujet, il est trop complexe vous ne savez pas de quoi vous parlez, il y a trop d'acteurs en jeu, vous ne savez pas, fermez-la, on prend tout en main. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et les seules personnes qui sont légitimes à parler et à décider, ce sont les personnes qui vivent, en fait, sur ce territoire-là, c'est eux qui savent. Quand on a des mères qui nous disent je veux que mon enfant puisse respirer un air sain et un air pur, qui puisse avoir accès à une alimentation saine, qui puisse boire une eau saine, en fait, et aussi, évidemment, de circuler librement, c'est quand même dingue d'en arriver là. C'est eux qu'on doit écouter. Et c'est seulement avec eux qu'on pourra gagner. Merci. Merci beaucoup, Tessire. Malcolm, j'ai évoqué en introduction l'importance de tes travaux pour penser comment historiquement le mouvement écologiste s'était construit sans prendre en compte la question raciale. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus là-dessus. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Merci. Donc, c'est un plaisir d'être là, précisément avec cette réunion qui essaie d'aller au-delà de cette double fracture dont je parle un peu dans mon livre. Et je suis content de partager cette table ronde avec toutes ces personnes qui... Voilà. Peut-être pour commencer, effectivement, dans mon expérience et peut-être pour beaucoup d'entre vous et de certains qui nous regardent et qui ne sont pas là, on a l'impression que, a priori, la question écologique et les enjeux liés à l'antiracisme, aux questions raciales ou aux questions décoloniales sont séparés. Et la question devient alors mais comment on va les relier ? Et j'aime toujours rappeler qu'en fait, il faudrait inverser la question. Pourquoi ? Comment on est arrivé à ce que ces deux pans soient séparés ? Comment on est arrivé à ce qu'on évolue dans des sphères, donc soit dans la sphère militante où on va avoir les militants antiracistes, les militants qui travaillent les questions de mémoire d'esclavage, qui travaillent les questions de mémoire liées à l'héritage colonial et puis d'un côté les militants qui travaillent les questions écologistes, environnementales, de décroissance, etc. Ce qu'on retrouve au milieu militant, on le retrouve aussi à l'université, on le retrouve aussi dans les conférences, on le retrouve aussi dans les références théoriques, on le retrouve dans les organisations gouvernementales. En fait, on a cette fracture qui est politique, théorique, sociale aussi. Donc la question à se poser, c'est comment on en est arrivé là ? Comment, et là je m'adresse singulièrement, enfin je parle singulièrement de la constitution historique du milieu écologiste, comment on est arrivé à créer des arènes de pensée où on pense la Terre dans sa globalité et où on pense le monde sans une partie conséquente de ceux et celles qui peuplent la Terre ? C'est ça la question. Et comment on est arrivé à créer cela sans que cela pose problème, sans que cela pose, cela fasse question ou si cela fasse question, c'est une question qui est, on va dire, anecdotique, circonstancielle où finalement, bon, c'est bien beau, enfin, ce qu'on pense est bien, les structures sont bien fondées, le seul problème c'est qu'il faudrait deux, trois personnes arabes, racisées, noires, etc. et effectivement, ça pose problème et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre parce qu'historiquement, la pensée écologiste ou les pensées écologistes se sont constituées en faisant fi de ce qui anime beaucoup des histoires personnelles et politiques des personnes racisées en France notamment, des noirs, des arabes, c'est-à-dire en l'occurrence l'histoire coloniale esclavagiste. Donc, on arrive à créer une arène de pensée où finalement, l'esclavage, la colonisation qui est un processus aussi environnemental, qui est un processus de destruction, de ravage environnemental et tout cela est mis de côté et on arrive avec une sorte d'innocence où on va la main sur le cœur réfléchir au climat et à la terre avec la volonté et cette espèce de fardeau qu'on se porte. Et donc, il y a urgence finalement à pallier cette fracture à la pensée P-A-N-S-E-R et P-E-N-S-E-R et je pense que des moments comme celui-là ce soir, des moments comme cette marche qui est organisée samedi, participent pleinement à cela. Alors, peut-être un point supplémentaire dans la manière dont on va penser ces deux fractures, enfin, ces deux pans dont on va les rejoindre. je pense qu'il faudrait éviter l'écueil de ce que j'appelle des sympathies sans lien. C'est-à-dire qu'en général, ce que j'ai trouvé c'est que dans les groupes militants il y a quand même une bienveillance à l'égard des uns et des autres, en général. Ça dépend de certains groupes bien sûr. mais la question n'est pas de se dire bon, on a des objets différents et là, par solidarité, je vais aller me joindre au combat par exemple à Dama, etc. La question c'est de savoir qu'est-ce qui fait que dans mon objet même il y a quelque chose du combat de l'autre militant qui est aussi mon combat. Évidemment, et c'est là où on doit sortir du tokenisme, on doit sortir de cette vision uniquement picturale où on ne change pas nos slogans, on ne change pas nos manières de penser, on ne change pas nos objets, on va juste essayer de colorer un petit peu la salle. Non, il faut se rendre compte que les questions du racisme, les questions du lait colonial sont des questions qui sont aussi environnementales, qui sont aussi écologistes. Il y a plusieurs exemples que l'on peut prendre mais si on revient à la racine du mot écologie, oikos, foyer, fonder, habiter la terre, le racisme est précisément une force qui empêche à certains d'habiter la terre, qui empêche à certains d'avoir accès à un logement, qui empêche à certains de travailler, qui empêche à certains de circuler. C'est aussi un enjeu écologiste. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le racisme environnemental, c'est-à-dire le fait qu'on sait aujourd'hui que non seulement les personnes racisées sont surexposées à des pollutions de l'air, à des pollutions de l'eau, et vont se retrouver concrètement avec une charge toxique plus importante dans leur corps, dans les cordons ombilicaux, dans les poumons, dans le sang. On sait que les pays qui se trouvent en zone tropicale vont voir des effets exacerbés du réchauffement climatique. Donc là, il faut aussi avoir en tête que nous sommes en France. La France est un pays qui se trouve sur trois océans. Vous savez tous que 84% de la biodiversité française se trouve dans les Outre-mer. Je mettrai ma main à couper qu'il n'y en a pas cinq qui sauraient me citer tous les Outre-mer ici ce soir dans la salle. Voilà, il y en a un qui compte. Non mais, ça paraît une forme de jeu, mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les territoires où il y a une vulnérabilité à la fois liée à la biodiversité mais à la fois liée aussi aux questions sociales et politiques restent au marge de notre imaginaire politique de ce qu'est la France. On a la plus grande frontière avec le Brésil qui se trouve en Guyane. Bon, enfin, je peux continuer encore longtemps, mais il y a cette inégalité non seulement de cause, on sait très bien que les Outre-mer c'est 2,7, 2,4 millions d'habitants, ce n'est pas eux qui ont créé le changement climatique ou ce n'est pas eux qui ont la part la plus importante de contribution au changement climatique des Outre-mer mais aussi, mais c'est eux qui vont subir parmi les plus grandes conséquences. Donc là, on a les inégalités. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les personnes issues de l'immigration coloniale, les Noirs, font aussi partie de la Terre. Nous sommes aussi la Terre. Nos poumons, les alvéoles de nos poumons font aussi partie des forêts de l'île de France et qu'on ne peut absolument pas vouloir limiter le réchauffement climatique, protéger la biodiversité tout en évacuant les écosystèmes que nous composons aujourd'hui. Et à ce moment-là, on comprend que la question du racisme n'est pas uniquement un wagon sur lequel on monte de temps à autre, mais est au cœur de la manière même dont on pense l'enjeu écologique. Merci. La question de l'empoisonnement des sols et des corps au chlordécone est une question sur laquelle tu travailles beaucoup. Et du coup, je pense que ça serait intéressant de partager un peu cette question avec le reste de la salle ce soir. Alors, rapidement, le chlordécone est un pesticide qui est assez particulier parce qu'il est cancérigène, perturbateur d'ocrinien, hépatotoxique, toxique comme d'autres molécules, mais qui a cette faculté de rester dans les sols pour très longtemps. Donc, dans les sols antillais, Guadeloupe, Martinique, selon le type de sol, cette molécule qui a été utilisée dans les bananeraies, pour lutter contre un petit charançon qui mange bananier, cette molécule peut rester entre 60 ans et plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Ce cas est un cas classique de racisme environnemental qu'on retrouve aussi ici sur le sol hexagonal, qu'on retrouve aussi dans d'autres pays où finalement une production va exporter ces violences sur des groupes marginalisés. Ce qui est intéressant, il faut savoir aussi que les conséquences, c'est que ça crée des retards de développement connectif, ça augmente les chances de fausses couches et ça augmente aussi les chances de développement de cancer de la prostate et de récidive. Donc, c'est vraiment quelque chose de très problématique et aujourd'hui, bien que cette molécule ne soit plus utilisée aux Antilles, c'était utilisée entre 72 et 93, on est en 2020, aujourd'hui, on a plus de 90% des Antillais qui ont du chlordécone dans leur sang parce que c'est resté dans les sols, donc on en retrouve dans les rivières, dans les aquifères, dans les denrées, alors pas partout mais dans certaines mesures et que ça pose un problème encore aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de réfléchir à ça ? Parce que 95% des bananes qui ont été produites à travers ou avec le chlordécone ont été consommées ici. Ici, en France, hexagonale. Et ce que j'aime rappeler, c'est que les mêmes parents qui vont donner une banane à leurs enfants en disant j'ai envie que tu sois fort, j'ai envie que tu puisses résister aux maladies, j'ai envie que tu puisses vivre ta vie dignement, j'ai envie de prendre soin de toi, c'est le même sentiment que les parents aux Antilles vont avoir envers leurs enfants. Or, il se trouve que dans les cordons ombilicaux antillais, on trouve encore aujourd'hui du chlordécone. Et ça veut dire que là, il y a des alliances à tisser entre les différents lieux, entre ici et là-bas, sachant que les capacités d'action et les vulnérabilités ne sont pas les mêmes. Nous avons des vulnérabilités différenciées. Ce n'est pas la même chose de militer ou de bloquer une rue ou d'enlever le portrait de nos présidents ici que de le faire au Congo. Pourtant, on sait très bien que la violence qui subissent là-bas plusieurs millions de morts sont liées aussi à nos modes de consommation, que ce soit des bananes, que ce soit des ordinateurs ou des téléphones portables. Et là, on comprend que l'enjeu est vraiment de construire un monde avec l'autre, d'habiter la Terre avec l'autre. Le colonialisme, ce que disait Tessir sur le fait que le capitalisme a créé un ensemble de ravages, et là, je suis tout à fait d'accord, mais il n'y a pas que le capitalisme. Et qu'aujourd'hui, on voit que la question du capitalisme ne peut pas expliquer à lui seul ce qui se passe avec George Floyd, ce qui se passe avec l'antiracisme. Et que là, il y a quelque chose qui est passé de côté. Donc du coup, tenant en compte, prenant en compte ces vulnérabilités différenciées, il y a une nécessité d'agir. Le colonialisme, précisément, on va accueillir Assa, d'abord, Assa Traoré, le colonialisme dit ceci, je souhaite un monde où je n'ai pas besoin de vivre avec celle ou celui qui ne me ressemble pas. Je souhaite une terre sans monde, une terre où l'autre qui a une autre religion, qui n'a pas la même couleur de peau, pas la même spiritualité, pas la même pratique, je refuse. Or, je pense que ce qu'on doit réaliser aujourd'hui, c'est que je ne peux pas habiter la terre sans l'autre. Que c'est à partir de la relation que je vais avoir avec l'autre que je peux effectivement dignement habiter la terre. Merci beaucoup, Malcolm. Alors, avant de passer à la deuxième question de Malcolm, on va accueillir du coup Assa. Et Assa est assez pressé ce soir parce que, comme vous le savez, il y a la marge en trois jours et là, c'est un peu un sprint permanent. Et du coup, si ça convient à tout le monde, on va donner la parole tout de suite à Assa. Et ça me paraissait important ce soir de revenir sur ce qui est à l'origine du combat de Assa, de ce qui a fait d'elle une soldat malgré elle et du coup de revenir sur la mort d'Adama le 19 juillet 2016 et par la suite de nous donner où en est le cas judiciaire et l'importance de la marche massive ce week-end. Bonsoir à vous tous. Je tiens à m'excuser parce qu'après ma prise de parole, je vais vraiment devoir partir. J'ai une journée très, très chargée et là, il faut que je rentre avec mon fils. En tout cas, merci de nous accueillir ce soir le comité Adama. Merci d'être à nos côtés et d'être un soutien fort. Aujourd'hui, ça fait 4 ans. Dans quelques jours, dimanche, ça fera 4 ans que mon frère est mort. Je ne vous cache pas que je ne pensais pas que 4 ans après, je serais là quand mon frère va mourir et que naïvement, je pensais que la justice sera rapidement rendue et que les gendarmes vont être mis en prison mais en fait, non, 4 ans après, c'est mes frères qui vont m'en prison. C'est moi qui ai 4 plaintes et dont une mise en examen ce n'est pas la configuration. Je ne m'étais même jamais même dit ça une seule seconde mais on est là. On est là 4 ans après. On est là. On est là encore debout. nous sommes devenus tous, vous aussi qui êtes là si vous êtes là ce soir, nous sommes tous devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme où tous les coups sont très forts, où tous les coups sont puissants et quand la broyeuse se met en place, c'est une broyeuse qui écrase tout et qui fait très mal. C'est une machine qui a l'argent, c'est une machine qui a de la prison, c'est une machine qui a la justice et pour être face à elle et la faire tomber, il faut s'armer, il faut être fort et il faut prendre des coups mais c'est un combat qu'on doit mener ensemble si aujourd'hui je suis là ce soir à ce débat, c'est que vous êtes des alliés, des alliés avec qui on va porter ce combat, avec qui on va renverser cette machine de guerre, des alliés avec qui on va dénoncer les violences sociales, des alliés avec qui on va dénoncer les violences raciales et j'en veux dire, je ne lance pas la pierre à qui que ce soit, à ceux qui ne subissent pas les violences policières, si vous ne la subissez pas, tant mieux, c'est très bien même, mais c'est de dire je ne la subis pas mais je viens et je dénonce avec vous, à vos côtés, les violences policières, les discriminations et les meurtres qu'ils peuvent avoir dans nos quartiers populaires. On est dans une guerre d'expertise aujourd'hui, j'ai envie de dire en vérité, on a gagné le combat Adama, vérité, justice pour Adama, on a gagné parce que la vérité on la connaît tous, on sait très bien que mon frère n'est pas mort de cause cardiaque, d'infection très grave, ni sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, on sait très bien qu'Adama Traoré n'est pas mort de drépanocytose. Aujourd'hui, alors je vous parle, Adama Traoré est peut-être mort de chaleur, c'est l'hypothèse évoquée par la partie adverse, c'est l'hypothèse qui fait que l'affaire, l'expertise va aller en Belgique mais ce n'est pas parce qu'il ne faut pas se réjouir de dire que l'expertise par en Belgique va dans un pays étranger, il faut surtout le prendre à demi-mot, à demi-mesure et être très vigilant parce qu'on rappelle que la Belgique est un des pays en Europe qui fait subir énormément de violences policières où il y a beaucoup, beaucoup d'impunités et beaucoup de morts, où il n'y a rien, il n'y a pas de jugement, rien n'est rétabli et la France demande à ce pays-là de venir faire une expertise pour son pays en France donc soit ce sont des experts charlatans qui combinent avec les autorités françaises ou soit ce seront de super héros qui vont dire on n'a pas peur de la France et on va humilier les médecins français je ne pense pas que ça va être le cas moi je pense que ce serait une expertise qui va se rendre dans le sens de la justice française parce que le fait d'envoyer l'expertise en Belgique c'est aussi pour valider les médecins français et dire que les médecins français ne sont pas des charlatans comme on le dit depuis le début et de dire que même l'étranger le dit dans la dernière expertise faite par mandatée par la justice on apprend notre avocat maître Yassine Bouzerou a fait une enquête et apprend que l'hôpital où l'expertise a été faite il y a le frère d'une des juges juge Lazergue qui exerce dans cet hôpital dans cet hôpital donc on a un système qui est très lié on a un système où tout est ficelé où tout est très bien organisé pour emmener à une affaire sur un non-lieu pour éteindre et défaire une affaire et nous c'est dans ce sens là aussi on doit construire toutes nos alliances avec nos alliés et se déduire on doit se tisser les uns aux autres et de dire comment on s'organise comment on fait pour avancer ensemble comment on fait pour aller continuer à mettre à nu ce système ce système répressif ce système autoritaire ce système qui se cache derrière un grand mot qui dit la démocratie dites-vous bien que vous êtes dans un pays qui se dit liberté égalité fraternité qui prône dans le monde entier qu'il y a la démocratie mais en fait c'est faux c'est pas vrai c'est important de dire au monde entier c'est important de se le rappeler à chacun de dire que même ceux qui subissent pas la violence policière en vérité quand on pousse le rideau des atrocités se passent en France des atrocités se passent pas loin de chez vous des personnes meurent dans les quartiers dans une impunité totale dans une ignorance la plus grande quand nos frères se font tuer ils ont même pas de nom ils ont même pas de prénom et on a même pas le droit de se défendre et c'est ça qui continue à se passer c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à la dénoncer ensemble quand on fait la marche quand il y a le 2 juillet quand il y a le 13 juillet devant le 2 juillet ça se passe devant un établissement symbolique c'est devant un palais de justice où on est plus de 80 000 où il y a toute classe sociale tout âge toute appartenance de quelconque présente ce jour là et les gens vont dire mais waouh qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe ça sort d'où comment ça se fait qu'il y a autant de monde j'ai envie de dire c'est 4 ans de travail on sort pas le 2 juin c'est ce que je dis aux gens les gens sont émerveillés ou disent ouais c'est une force effectivement le 2 juin ce qui s'est passé c'est un rapport de force extraordinaire ce qui s'est passé le 2 juin c'est le peuple français qui est sorti ce qui s'est passé le 2 juin c'est un peuple qui s'est reconnu au mouvement Adama et s'est dit on va aller avec ce mouvement ce qui s'est passé le 2 juin c'est la génération Adama qui sort et qui dit on a plus peur on va plus se taire et on va assumer nos actes on va aller mais c'est 4 ans de travail c'est 4 ans de travail où on est arrivé on avait rien du tout vous savez que le 18 juillet on prépare la marche les premières marches on allait de boucherie en boucherie pour demander des merguez on allait dans les magasins demander des canettes on avait pas d'argent on avait rien du tout la Assa Traoré qu'on voit aujourd'hui un peu partout c'est une Assa Traoré qui faisait 4 événements dans la journée avec le comité pour aller vendre des t-shirts à 10 euros des fois on repartait avec 50 euros de t-shirts des fois on partait avec 200 euros de t-shirts on s'est construit comme ça parce qu'il fallait avancer au jour le jour parce qu'on se disait bon bah cette semaine on a 200 euros il faut payer des t-shirts il faut payer ça il faut envoyer des mandats c'est 4 ans où on a fait des tournées de quartier beaucoup s'en aperçoit aujourd'hui des tournées de quartier du comité Adama mais c'est 4 ans de tournées de quartier qu'on faisait sur plusieurs jours où on commençait début juin jusqu'à la mi-juillet on rentrait des fois il était 1h du matin des fois on faisait le 93 après on se retrouvait dans le 78 pour aller se retrouver dans le 77 bah ça c'est c'est ce qu'on faisait le comité Adama c'est 4 ans de travail où on se retrouvait dans les fin fonds des campagnes les plus reculées de France j'ai fait un village en Bretagne où ils étaient moins de 1000 habitants et la seule personne noire de ce village était la mère qui avait été au Mali pour adopter une petite fille noire et quand je suis arrivé ils sont partis la chercher en me disant regarde il y a des gens comme toi qui sont là mais en même temps c'était c'était beau parce qu'ils ont fait en sorte qu'on vienne dans leur village ils nous ont invité on est venu on a pris le train on a fait 5 heures de route on est allé-retour on est revenu ils nous ont super bien accueilli et ça c'est le combat Adama le combat Adama c'est aussi toutes ces villes qu'on a parcourues en long, en large, en travers il y a très peu de villes en France qu'on n'a pas faites c'est tout ça c'est tout ce combat là c'est tout ce travail là c'est les alliances qu'on a pu créer nous on n'utilise pas le mot convergence parce que moi quand je suis arrivé dans ce milieu militant je ne suis pas militante moi je suis juste la soeur d'Adama Traoré qui cherche la vérité la justice et avec le nom de mon petit frère tout ce qu'on pourra faire on le fera et quand j'arrive dans ce milieu militant et que j'entends que le mot convergence presque un mot comme un mot de mode un fait de mode mais je leur ai dit je ne vois pas la convergence parce que je ne sentais pas la convergence dans le combat d'Adama c'est un mot qui sonnait qui faisait un peu hypocrite pour moi et je leur disais nous on cherche à converger mais dans l'autre sens je ne vois pas de convergence du tout quand on fait des actions on les fait nous le combat d'Adama aujourd'hui c'est un combat local si aujourd'hui il est aussi fort c'est qu'on a imposé aux gens de venir localement chez nous tout pendant un an on n'a pas été vers l'extérieur pendant un an on a demandé aux gens de venir et la convergence comme moi je la sentais comme nous on la voyait dans le comité d'Adama ça ne fonctionnait pas et on a dit on arrête avec ce mot et on va dire on va faire des alliances en fait des alliances c'est beaucoup plus sincère c'est beaucoup moins hypocrite en fait quand on fait une alliance t'as ton combat j'ai mon combat tu gardes la nature de ton combat je ne viens pas m'imposer dans ton combat je ne dis rien je n'ai pas mon mot à dire dans ton combat par contre on s'assoit tous les deux et on sait que la machine de guerre qui est en face c'est la même alors comment on fait ensemble pour aller renverser cette machine de guerre sans converger mais en faisant des alliances et sans que tu penses que je fais intrusion dans ton combat et ça a fonctionné ça ça a marché et à partir du moment où on a dit alliance les gens se sont sentis un peu comme libres et cette liberté on l'a ressenti c'est des mouvements on a fait aujourd'hui on est avec vous les écolos le climat on a été avec les femmes de ménage on a été avec les sans-papiers on a été avec les étudiants on a été avec tout toutes sortes de mouvements la communauté LGBT mais vraiment tout ça veut dire que tu gardes ton combat et l'alliance elle marche et c'est ça qui se passe le 2 juin 2 juin qui arrive c'est deux ans quatre ans de travail intense et acharné de la part du comité Adama où on revient de très 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 loin aujourd'hui on est là peut-être qu'on fait des coups on fait plein de trucs mais il faut savoir qu'on revient c'est un combat qui commence vraiment avec rien on commence avec zéro avec peu de personnes et on l'a construit comme ça mais ce mouvement il est là maintenant c'est la génération Adama c'est tout le monde une génération un mouvement qui dit on n'a plus peur vous savez ils ont toutes les armes qui sont en face mais sauf que nous on a l'arme la plus forte c'est qu'on est le peuple et qu'on n'a pas peur quand on n'a pas peur on peut aller vers n'importe quel combat il faut continuer nous on vous donne un rendez-vous c'est ce 18 juillet chez nous encore parce que la base c'est chez nous la base c'est le local la base c'est dans notre quartier c'est où mon frère il est mort c'est quatre ans il y a eu quatre ans un an de travail et après il y a cette commémoration ce recueil qui se fait chez nous où on va continuer à réclamer la vérité et la justice pour Adama j'espère que vous serez nombreux j'espère que vous serez là j'espère que vous ferez encore partie de cette alliance forte dans le comité et j'espère que dans plusieurs années on pourra dire il y a eu un combat il y a eu le combat vérité et justice pour Adama et que vous avez participé à cette alliance et que vous serez fiers de chaque personne que vous êtes en disant j'ai participé à un mouvement j'ai participé à la liberté de vie d'une personne ou de certaines personnes même si je ne la subissais pas j'ai fait partie d'un combat et j'espère que moi je vous verrai on vous verra le 18 à Beaumont et que vous allez tenir vos engagements et qu'on les emmènera encore plus loin et qu'on les emmènera au-delà du 18 parce que quand on demande la vérité et la justice pour Adama on la demande pour tous les Adama Traoré et c'est surtout de dire que nos frères ont le droit de vivre et que personne n'a le droit de mort sur qui que ce soit la peine de mort elle a été abolie battons-nous pour qu'elle ne soit pas rétablie et que le mot démocratie reste tel qu'il est et qu'on ne devrait même pas en faire un sujet merci étant donné que Assa doit partir bientôt est-ce qu'il y a une voire deux questions dans la salle avant que Assa nous quitte ? allez soyez pas timides c'est la première et unique occasion pas vrai allez bonjour en fait c'était juste par rapport à l'intervention d'avant effectivement sur ce truc d'alliance entre l'antiracisme et l'écologie est-ce que justement pour vous c'est pas clair que ça commence quand même par du racisme et la colonisation et que cette situation dramatique dans laquelle on est avec le climat elle est elle a des racines racistes et des racines coloniales qui du coup un peu comme le disait l'intervenant d'avant bah lit vraiment ces luttes là plus que juste l'écologie qui vient porter son soutien à Adama Traoré mais que l'écologie est forcément antiraciste et anticoloniale et donc que du coup la question de la violence policière elle est tout à fait légitime dans un combat écologiste quoi bien sûr qu'elle est légitime et c'est intéressant ce que tu dis et que ça ça a des conséquences nous sommes nous sommes dans la continuité d'actes coloniaux bien évidemment quand on prend la pièce d'identité il y a Elisa Dornin qui a créé une partie il faut savoir que un des premiers papiers d'identité fait pour l'homme en France il a été fait pour l'esclave noir quand un esclave noir sortait dans la rue et qu'il n'avait pas sa pièce d'identité on avait le droit de l'abattre on avait le droit de le tuer aujourd'hui quand on sort dans la rue dans les années 2000 la pièce d'identité c'est un bouclier pour nous c'est un gilet pare-balles et quand on fait le miroir 400 ans avant on remonte sur l'esclavage quand on monte aussi si on veut faire le lien aussi sur l'esclavage par rapport à l'écologie on peut aller aussi on peut parler du chlordécone qui tue des milliers d'antillés de personnes noires aux Antilles on n'en parle pas beaucoup en France ça c'est des choses qui ont été faites où on a injecté depuis les temps du colonialisme aujourd'hui on en voit les répercussions des personnes meurent énormément de personnes meurent énormément de personnes ont des cancers et ça se passe aux Antilles et ils se sentent un peu isolés parce que le combat il n'est pas très porté aussi ici et donc le lien il peut se faire là aussi on peut le porter là aussi au niveau de l'écologie l'écologie les colons ont tué et continuent à tuer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils développent des maladies à cause de ce chlordécone donc le lien on peut aller le chercher très loin aussi sur ça bien évidemment Malcolm est-ce que tu veux réagir aussi ou ? non mais pas forcément est-ce qu'il y a une autre question ? bonjour moi je je m'appelle Elodie et je fais partie d'Alternativa et en fait quand j'entends la façon dont tu parles de ton combat et ces 4 ans de travail c'est aussi un truc qui résonne beaucoup parce qu'en fait il y a ce qu'on voit il y a ces mobilisations énormes ces milliers dizaines centaines de milliers de personnes dans la rue et puis il y a tout le travail qu'on ne voit pas tout ce petit travail d'organisation d'aller rencontrer des gens etc et je j'aimerais beaucoup savoir quels sont les retours que toi tu as eu quand tu vas quand ça fait 4 ans que tu vas dans des quartiers quand tu rencontres des gens comment ces jeunes écoutent ton combat écoutent ton sujet et se disent ok ben en fait moi aussi j'ai la possibilité de me battre ou pas c'est quoi les retours de la génération Adama ? les retours quand on va dans ces quartiers c'est surtout je leur dis moi quand je viens dans votre quartier c'est pas Assa Traoré qui vient vous parler c'est Assa Traoré qui est comme vous et qui vient dans son quartier et c'est surtout redonner la voix à des voix qu'on a musulées à des voix qu'on a oubliées et qu'on a enfermées dans certains porte-paroles des porte-paroles ont volé nos voix depuis trop longtemps et depuis toujours et quand on va je pense que dans l'année un des meilleurs moments qu'on peut passer c'est quand on va dans les quartiers il se passe quelque chose chaque quartier qu'on fait hier on était à Sarcelles chaque quartier qu'on fait est différent de d'autres quartiers et cette année on a rajouté aussi les beaux quartiers de Paris où il y a beaucoup de jeunes parisiens issus de d'autres milieux qui nous suivent on a fait des rencontres sur des terrasses dans des terrasses de café on a fait des rencontres dans des parcs de Paris parce que pour moi c'était intéressant de savoir comment ils comprennent le combat et qu'est-ce qui fait qu'ils se sont intéressés au combat à Dama et de ne pas les laisser dans une certaine ignorance et de leur expliquer des choses qu'ils ne savent pas et qu'ils s'intéressent à nous et c'est aussi d'aller dans ce sens-là ça s'est super bien passé on a d'autres rendez-vous qui vont arriver et en fait quand on va dans des quartiers bon bah ils parlent ils parlent tout simplement ils ne disent pas autre chose ils ne font pas une révélation extraordinaire où on se dit waouh il nous a dit ça en fait juste ils parlent juste on leur donne la parole juste on leur dit on s'exprime dites ce que vous avez à dire et ils parlent des nouvelles choses ils parlent de leurs conditions de vie ils parlent de leur avenir ils parlent du combat comment ils voient le combat comment ils se projettent dans le combat ils parlent de leurs enfants on a été attrapés il y a une maman juste avant de partir elle a couru elle m'a attrapé sur le parking elle me dit je regarde toutes tes vidéos elle me dit chaque mère j'ai mal pour ton frère et chaque mère qui a mis un enfant au monde ressent aujourd'hui ce que ta mère a ressenti elle m'a dit merci merci pour elle s'est mise à pleurer et je lui ai dit de ne pas pleurer c'est notre combat c'est notre combat à tous elle me dit non mais à travers ton combat on voit beaucoup beaucoup d'espoir et je dis à ma fille ma fille est vite venue me chercher elle m'a dit à sa traorée son comité et on est tout de suite descendus elle m'a dit bon bah on se sent et on se voit à travers ce combat c'est notre combat et on te fait plein de bénédictions et en fait tout ça tous ces petits mots là tous ces gens là c'est énorme on était je crois que ça attrape aussi j'avais des petits garçons qui ont 6 ou 7 ans ils ont couru ils m'ont ramené un paquet de chewing-gum ils se sont dit bon bah qu'est-ce qu'on peut lui donner mais ils m'ont donné ce paquet de chewing-gum que j'ai gardé dans mon sac et ça leur faisait plaisir ils étaient contents ils m'ont dit tiens tiens à sa traorée et c'est cet échange là qu'on a et quand nous on repart on a envie de continuer encore d'aller dans d'autres quartiers parce qu'à chaque fois c'est très différent à chaque fois c'est très fort et c'est surtout de dire que dans nos quartiers aussi il y a des grandes personnes il y a des héros hier on a été à Sarcelles dans le quartier des Rosiers il y a la maman il y a une maman qui était à Honnête et je lui ai donné la parole je lui ai dit bah vous savez que il y a pas il y a aussi d'autres personnes et ça se passe dans votre quartier il y a une maman qui a fait 45 jours de grève elles ont fait des piquets de grève elles se sont battues elles ont fait des et elles ont gagné leur combat et elle vit dans votre quartier et c'est Madame Keïta et elle est là et j'ai dit vous pouvez être fiers et vous pourrez dire nous aussi dans notre quartier ils le savaient même pas et c'est très fort à chaque fois ce qui se passe on l'annonce on préfère que ce soit eux qui l'annoncent nous on l'annonce jamais parce qu'on veut vraiment que ça reste quelque chose assez simple et assez fort et si eux l'annoncent et c'est pour ça qu'on poste toujours une fois ou on fait le direct une fois qu'on est sur place mais on peut pas tous les faire malheureusement parce que sinon on passerait toutes nos journées à faire ça et en plus maintenant on a rajouté aussi les quartiers de Paris mais c'est toujours des moments très 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 forts et c'est surtout intimiste c'est vraiment ce côté intimiste qu'on veut préserver et qu'on veut garder qu'on veut pas faire quelque chose de très grand on sortirait tout de suite de ce côté intime qu'on peut avoir avec les habitants merci beaucoup Assa en tout cas merci et au 18 oui merci beaucoup je vais racheter juste peut-être mon truc alors bon compliqué de passer après à sa travail c'est extrêmement compliqué mais bon on comprend tout à fait la temporalité dans laquelle elle est avec toute cette organisation donc je voulais juste rajouter ceci à ce qui a été dit avant c'est à dire que où j'expliquais le fait que les personnes racisées sont aussi des éléments des écosystèmes que nous avons aussi droit finalement à un air sain à une eau saine ce qui paraît peut-être évident ici mais dans plusieurs localités et territoires ici même en France y compris dans les tromers ce n'est pas le cas on a des coupures d'eau nous avons des hôpitaux qui ne fonctionnent pas c'est le cas en Guadeloupe mais il y a le retour de cela si on est dans nous sommes dans une atmosphère aujourd'hui un moment extrêmement grave où au niveau politique imaginaire on ne peut pas respirer à la fois environnemental à la fois avec les réactions extrêmement conservatrices à l'antiracisme font que dès lors on ne peut pas respirer dès lors qu'on veut reconstruire collectivement l'espace public où on nous dit non non on veut un espace public qui ne soit pas saturé des noms et des statuts d'un imaginaire colonial esclavagiste on dit non 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 nous sommes dans un moment où ce gouvernement là va à contre-courant de ce qui se passe dans le monde on veut marcher non non restez là on proteste non non ne le faites pas comme ça avec beaucoup de condescendance il faut quand même le dire dans d'autres pays nous avons eu des policiers qui se sont agenouillés avec les manifestants et qui ont dit non nous non plus on ne veut pas d'une police raciste en tant que policier je ne veux pas d'une police raciste où sont les syndicats qui en France portent de telles revendications quelqu'un me faisait remarquer il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux que quand on a quelqu'un qui commet un acte pédophile ou un viol un prof par exemple que les autres profs souvent vont se désoldariser à ma connaissance vont plutôt dire non non nous sommes profs nous ne sommes absolument pas des criminels et nous portons attention à ce que les enfants qui ont été victimes de ça se portent bien n'avons-nous pas le droit à ce même souci savoir dès lors que nous avons été victimes de racisme victimes où on nous a empêché de respirer pourquoi collectivement institutionnellement nous avons une condamnation unilatérale de l'antiracisme dès lors que le ministère de l'intérieur ancien ministre de l'intérieur a peut-être l'une des seules paroles qui soit vraiment intéressante que ces paroles soient retirées qu'ils soient démis de ses fonctions et que finalement nous avons des personnes qui manifestent en disant nous voulons le droit d'étrangler de taser et cela dans une impunité relative impunité structurelle n'avons-nous pas le droit de respirer aussi et quand on comprend cela on voit qu'il y a aussi que le souffle ce que décrivait Assa avec cette manifestation il me semble que c'était le 2 juin pour celles et ceux qui ont été là nous avons tous senti un souffle nous avons tous senti un tremblement et que ce souffle notre souffle y compris le souffle depuis plusieurs années des écologistes est un souffle qui est politique que si on nous enlève si on nous refuse le droit de respirer notre souffle devient en retour politique alors là je vais m'appuyer sur ce que je connais aussi le mieux j'ai grandi en Martinique et il y a un poète célèbre là-bas qui a écrit ce poème qui s'appelle Nègre Pacamo le nègre ne meurt pas et que malgré toutes les misères toutes les injustices toutes les dominations qui nous ont été faites nous sommes là nous sommes là et nous soufflons et nous soufflons nos luttes alors pour illustrer cela j'ai amené un petit instrument de là-bas une petite congue d'un ambi avec lequel on peut souffler nos luttes et c'est un souffle qui nous est passé par celles et ceux qui sont venus avant nous et c'est un souffle que l'on passe et que l'on transmet à celles et ceux qui viendront après nous donc soufflons nos luttes et voilà un petit son pour souffler les luttes après les outre-mer qu'il était hyper encore ? allez merci du coup après les outre-mer qu'il était hyper hyper important d'évoquer dans une soirée comme celle-ci on se rapproche un peu plus du coup de la base et du coup on passe au quartier populaire pas tout de suite avec Fatima mais avec Jade qui va nous parler un peu plus des injustices environnementales qui ont lieu dans les quartiers populaires en particulier à travers le phénomène de métropolisation et de tous ces grands projets type les JO par exemple qui viennent en fait accroître les pollutions et dégrader en fait davantage les conditions de vie des habitants et des habitantes des quartiers populaires bonsoir à toutes et à tous c'est vraiment c'est hyper émouvant cette soirée en fait et je suis vraiment tellement heureuse qu'elle puisse avoir lieu à quelques jours d'une marche pour Adama et que se passe enfin cette rencontre entre mouvement climat et mouvement Adama bien sûr la rencontre elle s'est passée de plein de manières déjà pour plein de gens bien évidemment mais quand même d'acter un moment un peu solennel où toutes ces personnes voilà importantes magnifiques sont réunies je trouve que c'est je trouve que c'est vraiment magnifique et moi je vais tenter mais alors je voilà peut-être donner juste quelques éléments en fait pour accompagner cette réflexion parce que parce que je pense qu'une des choses qui ressort très fortement de ces paroles c'est qu'on voit bien que ce travail en France il est en cours c'est-à-dire que ce travail de compréhension du racisme environnemental ce travail de compréhension des injustices environnementales il est encore en cours on est extrêmement en retard il faut bien l'avoir en tête par rapport à plein d'autres pays évidemment les Etats-Unis mais pas qu'eux et donc là maintenant il faut s'y mettre quoi enfin en tant que mouvement climat en tant qu'écologiste en tant que chercheur journaliste il faut y aller parce que c'est il me semble essentiel de comprendre documenter cartographier tous les endroits où ces injustices environnementales se cristallisent parce qu'il faut les faire tomber en fait parce que comme disait Malcolm Ferdinand tout le monde doit avoir le droit de respirer c'est pas possible de continuer comme ça or dans nos quartiers populaires il y a des endroits où plein de gens ne peuvent pas respirer n'ont pas le droit de respirer et ils n'ont pas le droit de respirer évidemment la forme la plus violente et la plus insupportable c'est quand on est asphyxié écrasé par un policier ou par un gendarme mais c'est aussi et d'une manière bien sûr moins violente plus insidieuse et plus invisible mais néanmoins réelle quand l'air en fait qu'on respire il est pollué par la pollution automobile il est pollué par le bétonnage et il est pollué par des causes directement environnementales qui sont un environnement qu'on n'a pas choisi et auquel on ne peut pas échapper et c'est là où c'est une question profondément politique et que c'est une question profondément écologiste c'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ces personnes ces hommes ces femmes ces enfants de ces environnements qu'ils n'ont pas choisi mais qui les étouffent et c'est pour ça que la question du souffle elle est infiniment politique et la question de la respiration la question des poumons la question des corps elle est profondément politique et qu'il est temps il est vraiment temps qu'on se mette vraiment à comprendre cela donc moi j'ai juste voilà récupéré quelques données pour un peu accompagner cette réflexion et partager avec vous le fait que en réalité tout cela n'est pas que des métaphores des représentations des mots comme ça un peu en l'air les indices sont nombreux en fait les indices sont très nombreux qui indiquent peut-être trois trucs à retenir la surexposition aux pollutions dans les quartiers populaires la vulnérabilité accrue aux pollutions des personnes qui y habitent ça veut dire que leur santé est plus impactée que les autres et je vais vous dire pourquoi par ces pollutions et troisième point la surexposition aux changements climatiques et la vulnérabilité accrue aux dérèglements climatiques dans les quartiers populaires donc on parle aussi de choses qui sont hyper concrètes hyper matérielles qui sont la question de comment on vit en fait dans ces quartiers dans le monde qui est le nôtre désormais qui est celui des dérèglements climatiques et en fait de ce point de vue là il y a peut-être sans doute en tout cas enfin moi en tout cas c'est ce que j'aimerais défendre un geste à faire qui est de ne plus séparer la question du climat de la question des pollutions parce qu'en fait dans ces quartiers la première agression en fait en termes d'agression environnementale c'est la question des pollutions et ces pollutions elles sont multiples il y a les pollutions atmosphériques il y a les pollutions des sols moi j'ai gardé j'ai regardé quelques éléments chiffrés sur la pollution atmosphérique donc je vous donne un exemple vous savez sans doute que la pollution atmosphérique en ville en tout cas à Paris et en région parisienne elle est mesurée cette pollution atmosphérique par des stations qui sont les stations Air Paris qui est une association donc qui fait ce travail essentiel et elle est d'ailleurs sous dotée en moyens de mesurer qu'est-ce qu'il y a dans l'air qu'on respire donc c'est la fameuse question des particules fines PM10 et PM25 qui sont si voilà délétères pour le corps humain c'est aussi la question du dioxyde d'ozote de l'ozone d'azote pardon de l'ozone etc bon la station d'Air Paris qui depuis des années en moyenne mesure les plus hauts taux de gaz polluants c'est la station qui se trouve Porte de Paris à Saint-Denis car elle concentre les pollutions de l'autoroute A1 de l'autoroute A86 et du Périf pourquoi ? parce que à Saint-Denis mais comme dans une partie de la Seine-Saint-Denis et comme dans d'autres quartiers populaires je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis que je connais mieux mais en fait à Marseille et dans d'autres villes où on retrouve exactement les mêmes configurations ce sont des quartiers qui ont été construits à la fois autour sur la base et autour autrefois d'usines et d'équipements industriels mais qui ensuite ont été traversés découpés par des autoroutes parce que on a considéré que les gens qui habitaient là on pouvait construire des autoroutes à travers leur quartier et si vous discutez avec certains des plus anciens habitants de certains quartiers de Saint-Denis ils se rappellent de comment c'était la vie de leur quartier avant qu'ils ne soient traversés par une autoroute c'est quand même une sacrée expérience humaine que de vivre cela et si on prend un autre exemple toujours à Saint-Denis vous avez un hôpital qui s'appelle l'hôpital de La Fontaine donc qui a été assez médiatisé pendant le Covid puisque la Seine-Saint-Denis est aussi un des départements où il y a eu le plus de surmortalité liée au Covid et ça aussi c'est une question d'injustice environnementale et ça aussi c'est une question écologiste en plein et moi je pense qu'il faut absolument s'en saisir en tant que mouvement climat cet hôpital de La Fontaine qui est une des plus grosses maternités de la Seine-Saint-Denis si vous ne le connaissez pas je vous encourage à y aller il est construit juste en face à quelques mètres d'une bretelle d'autoroute qui est une bretelle qui débouche sur un quartier qui s'appelle le quartier Lamaze dans lequel depuis des années un collectif se bat pour demander l'enfouissement de cette bretelle d'autoroute l'enfouissement en disant en fait cette bretelle d'autoroute elle crée de la pollution elle crée des nuisances sonores elle crée de l'insécurité il y a eu des morts en fait en contrebas de cette bretelle d'autoroute puisque c'est quand même une bretelle d'autoroute qui débouche dans un quartier de vie un quartier qui n'est pas si loin du centre-ville de Saint-Denis c'est un exemple il y en a d'autres mais celui-là je trouvais est vraiment très parlant pourquoi est-ce que c'est un problème absolument essentiel un problème vital parce que la pollution atmosphérique elle tue elle aussi et là-dessus on a des chiffres aujourd'hui fort heureusement on peut prendre l'exemple de Paris alors certes pas un quartier populaire mais évidemment le travail de chiffrage n'a pas été fait en fait pour les quartiers populaires donc ça aussi c'est un travail de recherche à faire mais on peut s'appuyer c'est comme un puzzle en fait comme une mosaïque on peut reconstituer en fait au fur et à mesure la réalité des impacts sanitaires des pollutions dans les quartiers populaires à partir de ce qui existe comme données qu'est-ce qu'on sait à Paris à peu près 2500 personnes perdent la vie chaque année à cause de la pollution atmosphérique 2500 personnes à la fois peut-être qu'on va dire c'est pas énorme en même temps c'est quand même 60 fois plus que les personnes qui meurent dans un accident de voiture à Paris bon par exemple ça donne un peu une idée et qu'est-ce qu'on sait également que les personnes les plus pauvres sont les plus sensibles à la pollution donc c'est pour ça que je disais dans les quartiers populaires c'est pas simplement qu'il y a plus de pollution que dans des quartiers plus chics c'est que les personnes qui habitent sont plus vulnérables à cette pollution pourquoi ? et là là-dessus on a une étude de 2015 dont on pourra partager les références peut-être sur la page de l'événement parce que c'est quand même intéressant on a une étude de 2015 qui étudie la pollution atmosphérique et les quartiers d'habitation à Paris toujours mais on peut extrapoler parce que les phénomènes sont les mêmes les personnes économiquement défavorisées économiquement défavorisées sont plus vulnérables aux pollutions de l'air pourquoi ? parce que globalement elles sont plutôt dans un état de santé qui est plus mauvais que les autres parce que suivi médical insuffisant conditions de vie conditions de travail phénomène d'obésité problème de santé jamais vraiment soigné qu'on se traîne toute sa vie et qui fait qu'on devient du coup que son corps est beaucoup plus fragile en fait aux agressions de la pollution de l'air pourquoi ? parce que ces personnes également parmi les personnes qui sont économiquement défavorisées on trouve plus en moyenne de personnes qui n'ont pas d'activité physique qui n'ont pas le temps pas la possibilité pas l'argent pas la disponibilité mentale de faire du sport on trouve des personnes qui vivent qui subissent des qualités de logement qui portent atteinte à leur santé donc c'est toute la question des pollutions intérieures qui s'ajoutent aux pollutions extérieures et qui fait qu'on est encore plus agressé dans son corps par les particules fines ou le dioxyde d'azote qu'on respire c'est aussi la question des environnements dégradés sur le lieu de travail les déplacements c'est également le problème essentiel enfin en tout cas important du fait de ne jamais partir en vacances par exemple et donc du coup de ne pas avoir ce moment dans l'année où on peut partir à la mer partir à la campagne partir à la montagne c'est à dire que d'être bloqué en fait toute l'année toute l'année toute l'année dans un environnement qui est très pollué or qu'est-ce qu'on sait autre exemple mais il y en a plein d'autres et ça ce sont des chiffres de l'observatoire régional de santé c'est que qui estime que à peu près 16% à peu près 16% des nouveaux cas d'asthme chez les personnes de moins de 17 ans sont dus à la proximité avec des grands axes routiers quel est le grand axe routier que tout le monde connaît qui fait le tour de Paris c'est le périph et bien regardez le nombre de crèches de PMI d'écoles de stades qui ont été construits en fait autour de ce périphérique c'est gigantesque en fait toutes ces personnes qui les pratiquent qui habitent qui les utilisent se retrouvent dans des endroits qui sont qui sont évidemment plus pollués qu'ailleurs et donc pour toutes ces raisons on sait bien qu'autour de ce périph les personnes qui habitent et les quartiers qui ont été organisés sont des quartiers de personnes plus pauvres parce qu'en fait on habite là on habite là quand on n'a pas le choix en fait d'habiter ailleurs et donc vous voyez vous pouvez terminer tout seul ce raisonnement autre chiffre à Paris et Petite Couronne on estime qu'environ 30% de la population vit à moins de 75 mètres d'un axe à fort trafic routier fort trafic routier ça veut dire plus de 10 000 véhicules par jour donc vous imaginez les quantités en fait de ce dont on parle et peut-être vous donner un autre exemple historique parce que moi il me semble très important et je sais que à titre personnel c'est ce qui m'a fait un peu comprendre l'ampleur du problème en 2003 il y a eu une très grave canicule en France vous vous en souvenez peut-être et très grave parce que elle a provoqué environ 15 000 morts et ça a été à l'époque un énorme choc pour un pays comme la France de se dire ah bah d'accord on est un pays hyper riche et soi-disant au top de l'excellence de la santé n'empêche canicule en 3 semaines 15 000 personnes sont mortes on a vu cette année face au Covid que notre fragilité en fait en tant que société française était toujours extrêmement importante à des voilà une épidémie mondiale mais pourquoi est-ce que je vous parle de la canicule de 2003 parce qu'en 2003 la surmortalité en fait de la canicule a été particulièrement forte dans en banlieue notamment en banlieue parisienne donc ce sont les chiffres que j'ai pris mais encore une fois on pourrait les élargir au reste de la France en Seine-Saint-Denis en 2003 plus 160% de morts pendant la canicule dans le Val-de-Marne plus 171% dans les Hauts-de-Seine plus 161% en Essonne plus 147% ça veut dire qu'on parle de questions hyper concrètes on parle de questions vitales et le lien avec la question Renda que tu posais en rapport avec la question des aménagements et je terminerai là-dessus pour pas prendre trop de temps mais la question des aménagements des infrastructures il est évident c'est que pour toute personne qui connaît un peu ces quartiers ce sont des quartiers très bétonnés des quartiers où il y a peu d'espaces verts peu de parcs peu d'arbres voilà ce sont des quartiers très minéralisés comme on dit gentiment joliment en urbanisme or ce sont des quartiers dans lesquels ce mouvement de minéralisation et de bétonnage il continue massivement aujourd'hui et notamment par des grands projets d'aménagement qui sont par exemple les grands projets liés aux Jeux Olympiques dont vous pourrez parler si vous le souhaitez tout à l'heure qui sont toujours programmés en 2024 et également des aménagements liés au Grand Paris Express qui est une question qui est complexe et pour essayer de résumer en quelques mots c'est un grand métro qui est en train d'être construit donc dans une grande boucle pour relier les villes de la banlieue francilienne de la banlieue parisienne dont on se dit a priori c'est bien c'est un métro donc c'est une alternative à la route donc c'est peut-être un début de réponse à ces problèmes de pollution atmosphérique liés au trafic routier sauf que en réalité la situation est plus compliquée et pourquoi ? parce que en fait ces projets de gare de Grand Paris Express sont liés en fait quasiment systématiquement à la construction de nouveaux quartiers qui sont des quartiers de logement qui sont souvent en grande partie destinés à des catégories sociales professionnelles plutôt supérieures en tout cas aux quartiers les plus populaires de ces banlieues également de bureaux et donc qui offrent en fait de nouvelles possibilités de logement et de travail pour des personnes qui en fait vont venir profiter d'infrastructures nouvelles qui sont plutôt on va dire autour de l'idée d'écoquartier donc dans ces quartiers en gestation il y a plutôt plus d'arbres qu'en moyenne dans les banlieues il y a plutôt plus d'espaces maraîchers il y a plutôt plus d'espaces pour les vélos enfin il y a quelque chose qui tente en fait de penser ce qu'on appelle une ville durable mais qui est pensée pour en gros des nouvelles personnes et pas tellement pour les personnes qui habitent jusqu'à présent dans les quartiers populaires qui elles continuent de subir des logements qui les rendent malades comme je décrivais un peu précédemment plus le fait que c'est du bétonnage supplémentaire que les jeux olympiques ça va être beaucoup d'émissions de CO2 enfin ça vous connaissez bien je vous redis pas et donc du coup on se trouve face à une situation où alors que tout l'urbanisme tout le développement de ces quartiers populaires il devrait être pensé en fait autour de comment faire pour rendre l'air plus respirable et bien on voit bien que en fait un il n'est pas pensé prioritairement autour de cette question donc ça veut dire que ça va maintenir en fait des conditions de chaleur d'îlots de chaleur notamment comme on dit et qui vont en situation d'épisodes caniculaires provoquer des situations où on aura encore des quartiers où il fera beaucoup trop chaud et donc des jeunes qui ne partent pas en vacances qui vont faire sauter les bouches incendies et donc avec tous les conflits en fait que ça provoque dans ces quartiers entre police pompiers mairies jeunes qui voilà qui juste ont trop chaud en fait qui eux non plus à leur manière ne peuvent plus tellement respirer en fait dans ces atmosphères-là et bien et donc d'un côté cette bétonisation urbanisation qui continue et en même temps quand ça s'améliore le sentiment quand même assez désagréable que ça ne s'améliore pas pour soi-même c'est-à-dire pour les gens qui y sont et donc là pour moi il y a une question qui me semble très importante quand on réfléchit en termes de justice et d'injustice environnementale Alternatiba connaît très bien le mouvement de mobilisation autour des terres de Gonesse et bien c'est une des problématiques des terres de Gonesse par exemple aujourd'hui où le projet d'Europa City a été abandonné par contre il y a un projet de station de gare du Grand Paris Express et qui si cette gare est construite va entraîner inévitablement en fait le bétonnage de ces hectares de terres qui sont encore aujourd'hui des terres agricoles qui devraient être des terres nourricières en fait et qui devraient être préservées comme terres nourricières dont il faudrait travailler sur l'usage en fait développer l'usage par les habitants des quartiers populaires à proximité de terres agricoles qui pourraient devenir aussi des terres pédagogiques enfin il y a mille choses à inventer plutôt que une ligne de Grand Paris Express qui est pensée pour relier en fait des centres d'activité donc l'aéroport l'espace de vie de peinte la défense et pas pour relier des lieux de vie à des lieux d'activité ça par exemple c'est une analyse qui est faite par le collectif pour le train de Gonesse et qui est au cœur en fait de ces problématiques comme disais c'est toi qui disais ça tout à l'heure c'est compliqué c'est un peu technique c'est un peu compliqué on va dire mais les habitants vous n'avez rien à dire sur ces sujets vous ne pouvez pas comprendre nous on a une vision de planification à 20 ans à 30 ans laissez-nous aménager les quartiers mais en fait non il ne faut plus aménager les quartiers sans les habitants parce qu'on arrive à ce type de situation comme sur le train de Gonesse et le fait donc que cette question de qu'est-ce qu'on respire comment on respire quelles sont nos possibilités de circulation et répondre à ces possibilités de circulation autrement que par des grands projets bétonnés qui coûtent extrêmement cher et qui rééloignent qui contribuent à à encourager l'éloignement entre le lieu de vie et le lieu de travail alors qu'il faudrait au contraire rapprocher lieu de vie et lieu de travail devraient être des questions investies fortement par les mouvements écologistes merci Dernière question pour Jade avec une réponse qui sera plus brève qu'est-ce que tu peux nous dire en fait de ce que l'alliance qui se construit ce soir autour des entre les mouvements antiracistes et les mouvements écologistes pourrait permettre en fait pour les luttes des territoires en particulier dans les quartiers populaires très vite très vite parce que c'est pas à moi forcément de répondre à cette question moi je peux juste dire que ce que j'observe c'est qu'il existe des luttes écologistes dans les quartiers populaires depuis extrêmement longtemps simplement elles ne se présentent pas forcément comme écologistes parce que les personnes qui mènent ces luttes ne se considèrent pas forcément comme des écologistes pour différentes raisons mais en partie parce que voilà elles ne se sentent pas représentées par ce mouvement elles ne se sentent pas en lien avec ce mouvement et de ce point de vue là il y a tout un travail à faire pour aller vers elles mais on pourrait citer voilà je vais citer l'enfouissement le combat pour l'enfouissement de l'autoroute A1 à Saint-Denis il y a un combat mené par quelques personnes très isolées à la Courneuve contre un gros projet de data center qui est dans les tuyaux il y a l'enjeu de la défense du parc Georges Valbon qui est le parc de la Courneuve où doit être construit le village des médias toujours pour les Jeux Olympiques donc vous voyez il y a mille mille exemples et que c'est dans le concret en fait de ces mobilisations l'intitulé de la soirée parle de territorialisation re-territorialisation je pense que c'est peut-être ce mouvement là de re-territorialisation c'est-à-dire ne plus parler de climat en général sans regarder hyper hyper concrètement qu'est-ce qui en court comme aménagement à proximité de là où j'habite ou de là où habitent les personnes qui sont impliquées dans le mouvement contre les violences policières pour être dans des choses hyper concrètes comme disait Assa Traoré pas une convergence du tout mais des alliances sur des objets très concrets et peut-être de dire que pourquoi est-ce que c'est essentiel c'est que il y a un vrai risque aujourd'hui et je termine là-dessus il me semble qu'il y a un vrai risque aujourd'hui à voir se développer une écologie qui fait fi comme tu disais Malcolm qui fait fi des questions de discrimination raciale parce qu'on voit bien que voilà les discours portés par les écologistes sur l'importance du climat de la biodiversité ça y est ils sont sortis en fait aujourd'hui de leur petite niche minoritaire il y a beaucoup plus de personnes qui les parlent et donc face à ça il y a un risque à ce que la manière dont les villes continuent à s'organiser à s'aménager la manière dont les aménageurs les collectivités locales les entreprises du BTP pensent les villes intègrent des bouts en fait d'écologie donc on va faire des parcs à vélo on va faire des espaces de permaculture on va penser des quartiers où on puisse se déplacer sans voiture etc. mais que ce soit pensé pour d'autres personnes que les personnes qui habitent dans ces quartiers et donc de ce point de vue là il y a sans doute quelque chose à défendre autour de l'idée que par exemple écologiser la ville l'écologie urbaine c'est pas simplement végétaliser des bureaux mais c'est travailler concrètement pour donner l'accès et l'usage à ces habitants de quartiers populaires aux terres nourricières à l'eau aux forêts et peut-être changer un petit peu son discours de ce point de vue là travailler sur l'accès l'accès aux terres l'accès à cette nature qui est si absente de ces quartiers et en se disant que encore une fois ce qui est en jeu en fait c'est vraiment les conditions les conditions de vie des habitants de ces quartiers leur espérance de vie et si cela n'est pas fait ce qui risque de se passer c'est que continuent à se produire des atteintes irrémédiables à leur capacité de vie donc l'enjeu au-delà de cette soirée ce soir et au-delà du soutien très important à la marche pour Adama c'est vraiment il me semble en tout cas de travailler à ça c'est-à-dire avoir ça en tête en tout cas ce dont on parle c'est pas simplement mettre de la nature en ville c'est qu'est-ce qu'on crée comme condition de vie pour les habitants de ces quartiers merci beaucoup merci beaucoup alors Fatima le front de mer travaille contre les discriminations que subissent du coup les enfants des quartiers populaires l'une des discriminations majeures que subissent ces jeunes c'est le fait que ces personnes vivent souvent dans des logements exigus qu'il y a souvent plusieurs personnes dans la même chambre qu'il n'y a pas de jardin du coup souvent le bas de l'immeuble en fait devient un prolongement de l'appartement et et à cela s'ajoute en fait le fait que comme Jade vient de l'évoquer les bailleurs sociaux et les pouvoirs publics en fait n'assurent pas un accès à du coup des espaces verts à des espaces de jeu qui permettent à ces enfants en fait de de pouvoir jouer à l'extérieur s'ajoute à ça également du coup la violence la violence de la présence massive des gendarmes des flics dans les quartiers populaires et le fait du coup que en fait la circulation de ces jeunes dans cet extérieur n'est pas assurée et à un moment qui est toujours violent compliqué et du coup la question à ça c'est est-ce que tu peux nous expliquer en fait plus en détail comment en fait le quotidien de ces jeunes est du coup entravé par la violence de la présence policière et par en fait toutes ces conditions en fait de vie qui ne sont pas assurées pour profiter de l'extérieur et d'un environnement sain oui bonsoir à toutes et à tous je m'excuse d'avance j'ai la voix très très fatiguée et j'avoue le cerveau en vrac aussi donc je vais essayer de dire des choses un peu intéressantes mais voilà je préfère prévenir oui effectivement il y a en réalité tous les éléments que tu viens d'évoquer Renda en réalité forment une remise en question de la liberté de circuler de ce qui est identifié comme étant la classe dangereuse aujourd'hui en France à savoir les classes populaires descendantes de l'immigration postcoloniale qui sont concentrées dans des territoires qu'on appelle les quartiers populaires effectivement il y a cette remise en question de leur liberté fondamentale en particulier la liberté de circuler parce qu'il se trouve que ce sont aussi les personnes qui subissent le plus d'inégalités sociales de manière générale environnementales raciales territoriales le plus d'injustice et donc voilà la logique c'est un peu on réprime et on empêche de circuler librement les populations les plus menaçantes par rapport à un ordre établi et par rapport à un pouvoir en place voilà pour moi la logique et il s'agit d'assigner à résidence par plein de petites choses en fait cette population il s'agit de la déterritorialiser la désancrer et en lui répétant qu'elle n'est pas ici chez elle donc à ça on parlait tout à l'heure c'est les fameux contrôles d'identité à des jeunes des jeunes hommes qu'on connaît très très bien d'ailleurs dont on se vante de les connaître puisqu'on les contrôle plusieurs fois par jour etc. et on leur répète voilà tu n'es pas chez toi ici tu n'es pas chez toi ici c'est tout l'objet de demander l'identité donc effectivement c'est la présence policière même pas la violence policière mais simplement le simple fait d'avoir cette présence policière qui elle est pour le coup menaçante c'est la vidéosurveillance c'est effectivement les pollutions les différentes pollutions et notamment la pollution sonore la pollution visuelle en fait qui fait aussi qu'on n'a pas envie de rester dehors parce que c'est laid en fait c'est moche dans les quartiers populaires souvent il y a du bruit ça aussi ça contribue à signer en résidence il y a le problème des problèmes très concrets d'ascenseur en panne par exemple sur des immeubles 18 étages où effectivement on n'a pas forcément envie de sortir si on se dit qu'on va être coincé dans l'ascenseur ou si on se dit qu'on ne va pas forcément pouvoir remonter voilà parce que remonter 14, 15 étages quand on est enceinte quand on est handicapé quand on est voilà âgé etc voilà on comprend concrètement à quel point ça peut assigner à résidence c'est la question de la dangerosité aussi des lieux en fait bon je dis rapidement la question de ce qu'on appelle pudiquement les violences interquartiers mais voilà le fait que des jeunes en fait du même quartier parfois s'entretuent en réalité bon ça aussi ça contribue à ce que les mères les parents n'aient pas forcément envie que leurs gamins jouent à l'extérieur c'est le fait qu'il y ait très peu de services publics dans ces quartiers et c'est de de pire en pire voilà et donc tout ça contribue à assigner à résidence tout ça contribue à dire donc à cette population vous n'êtes pas ici chez vous en tout cas pas dans l'espace public restez chez vous devant la télé les jeux vidéo on sait que dans les classes populaires il y a une surconsommation des écrans du numérique donc voilà restez chez vous regardez la télé mettez des tablettes à vos enfants et surtout ne vous organisez pas en réalité dans l'espace public n'existez pas politiquement parce qu'on le sait très bien pour exister politiquement il faut exister dans l'espace public c'est pas à la maison de manière isolée qu'on peut qu'on peut exister donc c'est bien détruire toute forme d'agora dans nos quartiers et donc en réalité faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alternative possible en fait au système au système dans lequel au système d'oppression dans lequel on vit moi je voulais quand même revenir sur quelque chose qui ont été des éléments qui ont été évoqués pour être vraiment au coeur du sujet de ce soir sur question climat question écolo et puis question des quartiers populaires et en particulier la question des violences policières dire d'abord pourquoi la question des violences policières elle est aussi emblématique des enjeux des quartiers populaires c'est vrai qu'on a de plus en plus l'impression que la question des quartiers populaires et la question sociale des quartiers populaires est réduite à la question des violences policières c'est tout simplement parce que c'est des enjeux de vie et de mort effectivement c'est ce qu'il y a de plus grave en fait c'est de mourir plaqué au sol asphyxié sous le poids de trois gendarmes et en réalité si ça concerne aujourd'hui l'ensemble de la population si l'ensemble de la population qui vit dans les quartiers populaires se sent aussi comment dire s'identifie autant au combat notamment d'Assa Traoré elle le raconte quand elle va dans les quartiers populaires tout le monde s'identifie à elle on a l'impression que c'est nous-mêmes en fait notre voisine notre cousine notre mère notre soeur etc si on s'identifie autant à cette question des violences policières c'est parce qu'en réalité ça renvoie à l'ensemble des humiliations des discriminations des injustices des inégalités qu'on subit comme je dis souvent du ventre de nos mères jusqu'à la tombe donc c'est à l'école c'est dans un sous-marché du travail où là aussi on est isolé en réalité dans ce sous-marché du travail il y a très peu de possibilités d'être défendu de s'organiser collectivement et à la perte de vitesse des syndicats etc donc c'est aussi ce qu'on subit sur le marché du travail c'est ce qu'on subit dans l'espace public avec les violences policières et c'est pour ça que c'est aussi emblématique cette question des violences policières c'est tout simplement sur des questions sur les enjeux stratégiques parce que c'est la lutte la plus avancée aujourd'hui c'est la lutte qui symbolise aujourd'hui le plus les injustices et les inégalités qu'on vit dans les quartiers populaires et ce que je veux dire c'est que c'est pas artificiel pour moi les enjeux écolos et les enjeux quartiers populaires pas du tout moi ça je peux le prouver je peux en témoigner parce que lorsque j'ai commencé à me battre en tant que mère par rapport à à ce que subissaient mes enfants notamment à la crèche et à l'école en fait j'ai pas conceptualisé c'est venu comme ça en fait le front de mer dès le début en fait a mené des luttes écologistes dès le début voilà c'était comme ça c'est à dire que moi je tiens à le dire le front de mer donc l'organisation des quartiers populaires n'a mené aucune lutte antiraciste concrètement en fait quand on regarde ce sur quoi on a travaillé la question de l'alternative végétarienne et la question de l'alimentation en général la question des ascenseurs en panne la question du numérique effectivement contre la surconsommation du numérique dans nos quartiers dans les classes populaires ce ne sont pas des luttes antiracistes à proprement parler ce ne sont pas des luttes féministes non plus ce sont des luttes écologistes et c'était il y a 5 ans déjà le front de mer travaillait déjà avec Greenpeace avec L214 avec l'association végétarienne de France aujourd'hui avec Alternatiba sur un projet j'espère de plus long terme et encore plus en profondeur mais dès le début ça nous est venu comme ça en fait dès le début on a tenu à travailler avec les organisations écolo parce que pour nous c'était des questions écologistes en tant que maire de famille on s'est dit voilà c'est là dessus qu'il faut travailler et c'est l'écologie l'outil de libération le plus pertinent par rapport aux oppressions qu'on subit ça nous est venu comme ça moi ça fait des années que quand je parle de la respiration effectivement pour moi c'est aussi important c'est central c'est quelque chose vraiment qui dans mes tripes en fait cette question de la respiration depuis des années je dis on ne veut pas que nos enfants meurent à cause de la pollution voilà dû à l'échangeur autoroutier du 93 moi j'habite à Bagnolet j'habite en face de l'échangeur autoroutier on ne veut pas que nos enfants meurent sous le poids de trois gendarmes et c'est dans les deux cas voilà pour moi c'est pas du tout artificiel c'est pas un truc voilà qu'on a créé Alternatiba avec Front de Mer etc. pour décorer pour faire convergence des luttes ou même alliance des luttes non nous ça nous est venu comme ça et on lutte et à un moment donné on ne peut pas remettre en question l'objet des luttes l'objet des luttes il existe les luttes elles sont là et nos luttes voilà elles sont écologistes ça je tiens à le dire c'est important parce que certains considèrent que on met des luttes communautaristes ou séparatistes qu'on avance masqué qu'en vérité c'est pas vraiment des luttes écolo qu'on mène etc. et qu'on est séparatiste moi je tiens à dire à quel point là ce qui se passe ici à la base je le dis c'est pas à la base que c'est né c'est pas à Paris que c'est né je tiens à le dire c'est pour ça que j'insistais sur le fait que nous Front de Mer ça fait des années qu'on travaille là dessus en fait ça vient des minoritaires alors minoritaires c'est politique je sais qu'on représente en réalité la masse mais ça vient des minoritaires politiquement en fait cette volonté de travailler ensemble cette volonté de créer du commun mais encore une fois pas par rapport à quelque chose d'artificiel par rapport à quelque chose que l'on sait nous commun voilà dans les quartiers populaires et par exemple je donne l'exemple du Front de Mer nous on sait à quel point c'est commun à quel point en fait les questions écologistes et les questions des quartiers populaires les questions antiracistes les questions féministes les questions anticolominales à quel point en fait c'est la même question c'est comment on lutte contre un système d'oppression comment on veut un meilleur monde pour nos enfants comment on veut l'espoir d'un monde meilleur en fait nous on sait que c'est une même question de notre point de vue en tout cas c'est une même question j'insiste là dessus parce que vraiment il y a je sais que voilà comment dire il y a une volonté de diviser il y a aussi des mouvements qui sont structurés historiquement en fait et qui font que les militants et les militantes ne travaillent pas forcément ensemble mais en tout cas ça vient pas de nous voilà ça je le dis ça vient pas des quartiers ça vient pas des minoritaires nous voilà on passe notre temps à un moment donné il y avait l'expression que j'utilisais des convergeurs nous on passe notre temps voilà comme le dit Assam mais nous c'est pareil au sein du Front de Mer à aller voir les uns et les autres mais venez travailler avec nous etc et le problème ne vient pas de nous c'est à dire s'il n'y a pas alliance effective s'il n'y a pas convergence effective en tout cas c'est pas notre faute voilà parce que nous vraiment depuis le début on considère que c'est la même question il y a un point je vais enchaîner directement mais sur puisqu'on parle de lutte et on parle parce qu'à un moment donné il va falloir en parler quand même c'est comment on lutte quelle stratégie de lutte etc parce que c'est la guerre en fait il y a quand même un truc c'est notamment sur une lutte écologiste qu'on a menée donc déjà voilà on l'a menée et on l'a gagnée donc qui peut venir nous dire ensuite qu'on n'est pas écolo et qu'on ne mène pas des luttes écolo on a gagné une lutte c'est les ascenseurs en panne pour que les ascenseurs marchent en fait donc comme je disais des immeubles de 18 étages et on l'a menée contre un bailleur social dans un quartier très populaire où il n'y a pas de service public où les gens même ont peur de lutter ne serait-ce de ne pas se résigner parce que on vit dans une telle précarité qu'il y a toujours une demande de logement pour un appartement plus grand il y a voilà on veut simplement descendre d'un étage on se dit on habite au 14ème et on a une demande auprès du bailleur social pour être au rez-de-chaussée etc donc on a peur d'apparaître comme résistant ou militant ou simplement remettant en question un ordre établi encore une fois parce que l'enjeu la perte et le risque est énorme malgré ce contexte là on a gagné au bout d'un an et on a gagné je le dis pas avec des aides extérieures non on a gagné dans le quartier c'était les mères de famille pendant un an donc nous on a travaillé on a fait du porte-à-porte on a été voir les gens on leur a dit voilà c'est important pour nous on a mobilisé voilà les questions effectivement d'égalité de justice de dignité on a mobilisé la question pour moi centrale écologique centrale le fait de pouvoir gagner de l'espace dans nos dans nos lieux de vie en fait que nos enfants puissent jouer dehors tout simplement qu'ils puissent aller jouer dehors en fait on a parlé comme ça de manière très très basique mais en même temps éminemment politique on a réussi à mobiliser on a réussi notamment à mobiliser c'est pour ça qu'on a gagné et ça je l'ai déjà dit et ça je le redis on a gagné parce que les jeunes hommes des quartiers populaires qu'on stigmatise tant là donc ce qu'on appelle à nouveau je ne sais pas si vous avez remarqué mais le terme revient en force les racailles donc on a gagné parce que ces jeunes hommes se sont associés à nous pour voilà pour 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 gagner contre contre l'Ogirep et pour reprendre du terrain auprès d'un bailleur social qui ne respectait pas la dignité des gens qui habitaient là parce qu'ils considéraient qu'en fait ces gens là n'allaient pas se rebeller parce qu'ils étaient tellement voilà ils étaient tellement dans la précarité etc que de toute façon c'est des gens qui étaient de fait résignés et on a gagné et ça crée quelque chose de gagné c'est important les victoires en fait en politique parce que voilà le fait de gagner sur les ascenseurs ben en fait du coup on se dit que il y a ça qui ne va pas il y a effectivement là j'espère qu'on va pouvoir travailler là dessus sur la question de la pollution de l'air voilà c'est quand on gagne un petit peu d'espace sur le système capitaliste le système raciste le système policier en fait bon voilà c'est toujours ça de gagner et ça donne du courage ça donne de la force pour mener d'autres combats et c'est important dans le contexte actuel parce que là aussi j'aimerais dire un mot quand même sur le contexte dans lequel on essaie de lutter aujourd'hui parce que j'imagine qu'ici il y a beaucoup de militants et de militantes et que quand même la question des marges et que je pense qu'on est plutôt d'accord en fait pour dire qu'on veut un monde meilleur pour nos enfants qu'on est pour la justice l'égalité le respect de la dignité humaine etc enfin moi j'utilise pas des mots très très compliqués moi je voilà égalité, justice, respect de la dignité humaine respect du vivant c'est des choses fondamentales sur lesquelles on peut se mettre d'accord je pense qu'on est d'accord là-dessus en fait pour moi c'est pas tant ça le problème ici en tout cas dans cet espace-là le problème c'est comment on fait pour se battre c'est vraiment les marges de manœuvre qui nous sont laissées pour qu'on puisse se battre et c'est là que le contexte est important parce que quand même dans le contexte actuel et donc les marges de manœuvre pour lutter j'aimerais quand même faire part de trois petits éléments d'illustration pour dire que quand même c'est la guerre et que ça va être difficile le premier c'est quand même Gérald Darmanin qui a été nommé ministre de l'intérieur puisque là on parle de violences policières etc c'est le premier flic de France donc comme on dit ça je pense que c'est important parce que par rapport à ce que tu disais Malcom tout à l'heure tu disais oui mais voilà quand il y a un enfant comme ça qui est violé bon il y a tout de suite une empathie déjà pour les enfants et puis il y a une solidarité qui se met en place etc je me demande jusqu'à quel point parce qu'on a quand même un ministre alors qu'il soit accusé de viol bon vous savez il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont violées chaque année en France essentiellement des enfants donc des femmes et des enfants grosso modo c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes en France qui sont violées qui sont agressées sexuellement ça dit beaucoup du nombre de violeurs aussi donc c'est pas tant le fait pas seulement le fait qu'il soit accusé de viol non c'est le fait qu'il y ait une enquête de l'état lui-même contre lui donc il y a une enquête pour viol en fait et puis surtout moi je le dis en fait parce que moi je suis vraiment depuis plusieurs semaines en dépression politique je le dis je suis en dépression parce que je vois à quel point il n'y a pas de levée de bouclier contre cette nomination c'est pas vrai les organisations de gauche citez-moi une organisation de gauche majeure majoritaire qui ait pris position clairement pour dire on ne veut pas de ce mec-là ministre en fait il y a une enquête pour viol on n'en veut pas citez-moi un syndicat alors moi j'ai participé au manif il y a quelques jours à l'hôtel de ville on était quelques centaines et c'était on était des militantes franchement il faut dire la vérité professionnelles voilà ça se voyait même dans nos vêtements on était des militantes parisiennes féministes professionnelles que tout le monde connaît voilà mais il n'y a pas eu de mouvement de masse mais surtout il n'y a pas eu les organisations dites progressistes de gauche qui ont dit on ne veut pas il est hors de question que cet individu reste ministre de l'intérieur voilà et ça je pense je soupçonne que c'est parce que quand même on est dans une société qui se fascise qui se fascise vraiment c'est-à-dire tu vois il est quand même accusé de viol il y a une enquête pour viol et pourtant ça passe crème ça passe crème un petit peu sur les réseaux sociaux etc mais encore une fois ça vient de militantes féministes qui sont ultra ultra minoritaires politiquement en France ça vient pas du tout des partis politiques par exemple de gauche qu'on n'a pas du tout entendu ça c'est le premier exemple le deuxième c'est le premier ministre qui n'est pas ministre de l'intérieur qui n'a rien trouvé de mieux à faire pour son premier déplacement je crois parmi les premiers en tout cas voire le premier qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller dans le 93 à la Courneuve pour exprimer son soutien sans faille aux forces de l'ordre à l'heure où dans le 93 justement les maires dont je suis les maires de famille on a peur de laisser traîner nos gamins parce qu'il y a des policiers qui se baladent et qui tabassent des petits de 14 ans vous savez ce qui s'est passé pour le petit Gabriel qui l'ont défiguré ils l'ont traumatisé à vie un petit qu'ils ont attrapé comme ça qui soupçonnait d'avoir peut-être volé un scooter ils l'ont tabassé ça c'est dans le 93 donc nous on est terrifié moi je suis terrifié à l'idée que des adolescents comme ça soient tabassés par ces individus qui circulent eux librement et le premier ministre ne trouve rien d'autre à faire que de venir exprimer son soutien à la police sans faille encore une fois en Seine-Saint-Denis voilà ça dit beaucoup quand même sur le contexte dans lequel on est quand on nous parle d'une grande rentrée sociale en septembre qu'il va y avoir un mouvement social voilà c'est quand même l'État qui nous dit voilà à peu près où on en est en fait voilà et c'est important parce que tout à l'heure on disait que dans certains pays notamment alors je pense que tu parlais des États-Unis il y a eu des grandes mobilisations contre les violences policières de grandes mobilisations antiracistes ben voilà c'est des gens ils ont avancé et ben en face les gens d'en face ont un petit peu reculé voilà la police a été démantelée un petit peu voilà à certains endroits aux États-Unis en France effectivement quand on avance CF le 2 juin CF le 13 juin les mobilisations voilà qu'il y a pu y avoir et où on avait l'impression quand même qu'on avait beaucoup avancé on avait réussi à mobiliser comme ça des dizaines voire des centaines de milliers de personnes quand on avance en fait en face ils reculent pas ils avancent moi je pense qu'il faut le voir ça quand même c'est ok on peut se réjouir du fait qu'on avance et moi je trouve qu'on avance effectivement comme tu le disais tout à l'heure Jade on avance on arrive à travailler ensemble il y a des espaces comme ça qui étaient complètement cloisonnés on arrive quand même à se mettre d'accord pour dire voilà qui est l'ennemi commun etc mais il faut voir en face en fait ce qu'il y a il faut voir la machine de guerre effectivement qu'il y a en face il faut quand même pouvoir évaluer ça en fait et le troisième exemple que je tiens à donner aussi et pour répondre à ce que tu disais Tessire tout à l'heure sur les critiques et les insultes que alors déjà je suis triste d'apprendre ça parce que vraiment je le savais pas je suis vraiment dégoûtée en fait je tiens à l'exprimer parce que vraiment les bras m'en tombent mais parce que c'est quand même dur psychiquement de se dire que alors quand même j'ai donné mon troisième exemple c'est Adama Traoré le fait que alors on a avancé donc 2 juin et 13 juin et ensuite mais dans les médias pas tous les médias mais quand même dans beaucoup de médias à droite mais pas qu'à droite la déshumanisation en fait la déshumanisation en fait et d'Adama Traoré et de sa famille et en réalité de nous tous nous tous les non-blancs je dis clairement c'est les noirs les arabes les roms les asiatiques les non-blancs la déshumanisation qui consiste à dire il est mort certes mais il avait volé un scooter il est mort mais c'était un délinquant il est mort mais sa famille est délinquante c'est de dire le manque d'empathie en fait mais et alors et quand bien même il aurait volé ce putain de scooter et en quoi il méritait de mourir en fait parce que Assad se leur parlait de la peine de mort mais là non c'est pas la peine de mort la peine de mort en France c'était quand même il y avait un semblant de tribunal là il n'y a même pas de tribunal en fait là tu es soupçonné de quelque chose qui est rien mais quand on pense aux hommes politiques qui passent leur temps à taper dans des caisses c'est des millions d'euros etc Darmanin il n'y a personne qui débarque dans son bureau voilà et qui le plaque au sol et qui l'asphyxie et pourtant voilà lui aussi il a pour le moins avoué il a admis qu'il ait changé un rapport sexuel moyennant quoi un appartement mais ça c'est de la corruption et pourtant il n'y a pas trois gendarmes qui ont appliqué et qui lui ont fait un plaquage ventral pourquoi nous nos enfants en fait sous prétexte qu'ils sont soupçonnés de ceci ou cela parfois à juste titre mais parfois à tort mais parfois à juste titre effectivement mais en quoi ils méritent de mourir et il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir cette empathie de se dire mais c'est des êtres humains ils méritent pas de mourir ils méritent pas de mourir de cette manière là pourquoi ? pourquoi il n'y aurait pas cette empathie là ? moi je sais pas moi j'étais sur les manifs quand il y a eu cette contre-réforme des retraites pourtant je suis pas retraité moi quand il y a un homme qui est tué qui est blessé je suis une femme et pourtant j'ai de l'empathie pourquoi on n'arrive pas à avoir d'empathie pour Rama Toulaye mère de 19 ans qui sort pendant la période du confinement pour chercher du lait pour son bébé pourquoi on n'a pas d'empathie ? pourquoi à partir du moment où c'est une femme non blanche on se dit oui mais c'est pas mon problème c'est pas ma question comment se fait-il qu'on se sent pas concerné en fait à partir du moment où ça concerne des non-blancs moi c'est ça la question que je pose c'est vraiment c'est voilà donc je trouve que c'est dur en fait parce qu'on a beau avancer dans nos milieux donc c'est plutôt des milieux militants j'ai l'espoir en fait qu'on avance beaucoup plus largement que ça et j'ai cet espoir là il est pas mesuré je pense pas qu'il soit mesurable mais en tout cas c'est vrai qu'en tout cas en face le pouvoir en place l'état les institutions ne se laissent pas faire et que s'il faut déshumaniser s'il faut voilà être comme ça dans un débat polémique où c'est mauvaise foi injonction paradoxale que ce soit sur Darmanin sur le faux débat sur la présomption d'innocence ou sur l'affaire Adama Traoré où on considère que parce qu'il a une famille délinquante enfin le débat du coup c'est sur la famille délinquante voilà c'est des débats en fait qui tuent vraiment la santé mentale en fait et je trouve qu'il faut vraiment prendre la mesure pour voilà savoir comment voilà quelle stratégie quelles sont nos marges de manœuvre etc et pour moi alors pour quand même être sur quelque chose de positif parce que si on est là et si je suis là aussi c'est pour être sur quelque chose de positif et quand même d'encourageant pour moi c'est vraiment la question des enfants j'ai déjà eu l'occasion de le dire et c'est pour ça que je me sens aussi à l'aise moi dans le milieu écolo malgré les difficultés qu'on peut avoir entre les différents courants etc c'est le fait que quand moi je parle de mes enfants c'est comme quand les écologistes parlent des générations futures en fait c'est pour moi on parle de en fait c'est vraiment l'espoir d'un monde meilleur en fait quand on parle des enfants on se dit voilà il ne faut pas se résigner c'est comme ça aujourd'hui mais demain ça sera différent et je pense que vraiment il faut se souvenir de ça en fait pourquoi on lutte ben voilà on lutte pour un monde meilleur et comment on lutte et je finirai par ça ben en menant la guerre aussi en fait parce que il y a une guerre de territoire qui nous est menée alors effectivement la question du territoire elle est centrale puisque la guerre nous est déclarée à travers les territoires en réalité même y compris sur la question des violences policières la question des violences policières elle ne se gagne pas dans les tribunaux même si on sait très bien que c'est l'impunité policière l'impunité judiciaire qui maintient la violence policière mais en réalité la question des violences policières c'est le fait de reprendre de l'espace notamment dans les quartiers populaires c'est vraiment ça c'est là où on vit en fait c'est le fait moi je le dis souvent même le fait d'organiser un pique-nique sur la dalle bon un pique-nique végétarien si on peut sur la dalle déjà ça permet de gagner quelques centimètres carrés en fait et mais c'est une guerre de tranchées c'est centimètres carrés par centimètres carrés c'est là où nous sommes mais vous comme voilà nous tous ici là où nous sommes c'est comment on reprend un petit peu de territoire comment on dévisse on déboulonne on casse les je le dis d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi avec les organisations écolo les caméras de vidéosurveillance c'est comment à partir du moment y compris alors pour aller encore un petit peu plus dans la subtilité c'est comment on piétine on détruit les jardins là botaniques qu'on a mis en place juste pour emmerder les familles roms mais pour les empêcher de venir manger discuter jouer avec leurs enfants voilà et c'est tout cet espace là qu'on reprend sur le système capitaliste sur le système policier sur le système raciste etc c'est tout cet espace là territoire par territoire de toute façon si c'est pas sur le territoire ça ne sert à rien moi je le dis les gens qui pensent qu'en fait ils vont gagner des luttes hors sol dans des débats polémiques dont je parlais tout à l'heure où c'est vraiment de la manipulation psychique en fait je sais que ça peut vraiment détruire des gens ça peut détruire des militants qui pensent que c'est hors sol ça ne marchera pas je pense vraiment qu'il faut repartir sur le terrain et encore une fois mener une guerre de territoire reprendre du pouvoir reprendre de l'espace reprendre de la dignité se remettre en collectif se remettre en solidarité etc et je finis par ça reprendre donc réoccuper l'espace public comme on l'a dit depuis le début et notamment donc le 18 donc le 18 juillet c'est une manière de réoccuper Beaumont-sur-Oise donc lieu du crime pour dire à Beaumont on est chez nous chez nous voilà on est chez nous c'est pas chez les gendarmes ici on va passer vous verrez enfin pour les personnes qui vont venir j'espère nombreuses on passera à côté de la gendarmerie et on leur dira ici c'est chez nous dans l'espace public pas que à la maison pas que dans les appartements effectivement exigués etc on est chez nous là dehors nos enfants ils sont avec nous on est chez nous et donc voilà le 18 juillet c'est pour ça que c'est important d'y être vraiment réoccuper populaire et occuper le territoire et c'est important pour les organisations écologistes c'est important pour les organisations des quartiers populaires pour les organisations qui luttent contre les violences policières et pas que le 18 parce qu'effectivement c'est pas que le 18 il faut préparer aussi la rentrée alors j'imagine que vous êtes tous dans des espaces plus ou moins militants etc voilà il y a la rentrée et voilà il y a l'état Macron qui nous a signifié voilà qui nous a fait part d'un message politique c'est je serai sans pitié avec tous ceux et celles qui vont remettre en cause l'ordre établi voilà et je pense que le message est clair je l'ai dit tout à l'heure voilà le premier ministre le ministre etc c'est pas anecdotique c'est symbolique mais c'est pas anecdotique il faut que nous aussi on soit prêts et qu'on se laisse pas diviser qu'on soit unis et qu'on lutte quoi on mène la guerre merci est-ce qu'on a le temps pour les questions est-ce qu'on a le temps pour les questions ou pas allez du coup est-ce que est-ce que des personnes dans la salle d'abord puis s'il y a des questions en ligne aussi à transmettre par la suite tu peux commencer alors je vais juste avant de passer le micro faire les remerciements ça évitera de perdre du temps pendant les questions on va pas remercier merci à vous pour ces brillantes interventions merci alors merci de de me donner la parole j'ai une question que j'ai de avant enfin je l'avais avant que Fatima intervienne alors je la remercie d'avoir abordé un peu le sujet mais qui est la question du féminisme en fait parce qu'il me semble qu'aujourd'hui alors arrêtez-moi si c'est un peu hors sujet mais il me semble qu'aujourd'hui il y a au moins trois luttes qui prennent dans le débat public qui est l'écologie depuis quelques années les violences policières depuis quelques mois et le féminisme et l'antisexisme alors on voit aujourd'hui et on va voir le 18 et c'est super bien que l'écologie et les violences policières enfin les luttes pour l'écologie contre les violences policières vont se rassembler mais c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup avec le féminisme par exemple et ma question alors Fatima en a un peu parlé mais ma question du coup s'adresse un peu aux autres qui est comment est-ce que vous expliquez que ça soit pas une lutte qui alors je vais reprendre le terme de convergence mais une lutte qui converge avec les autres alors que l'ennemi me le semble c'est le même comme disait Assa ce rouleau compresseur c'est ces policiers qui tuent les personnes racisées dans les banlieues mais qui aussi qui insistent pour que les femmes ne portent pas plainte pour viol c'est cette justice qui n'arrive pas à condamner les policiers qui tuent et qui n'arrive pas non plus à condamner les violeurs c'est 1% il me semble des cas de viol qui finissent avec une personne condamnée donc ma question c'est pourquoi est-ce que ces luttes n'arrivent pas à converger alors que l'ennemi est le même que la cible finalement est la même je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question c'est pourquoi nous on converge pas avec les luttes féministes c'est ça je ne vous ferai pas l'affront de penser que vous n'êtes pas féministes et que vous n'êtes pas que vous ne connaissez pas ces problèmes-là mais c'est vrai qu'aujourd'hui on aborde beaucoup la question ensemble de la lutte contre le changement climatique et de la lutte contre les violences policières c'est ce qu'on a fait ce soir c'est ce qu'on va faire le 18 mais on ne trouve pas la même en fait on ne retrouve pas la lutte pour le féminisme dans ces combats-là dans ces rassemblements de combats-là elle est là ma question c'est pourquoi en fait c'est pas vrai il n'y a pas de convergence puisque comme l'a dit Assa il y a des alliances évidemment et ce qui a été dit aussi et qui est hyper important c'est que c'est des années et des années de lutte le mouvement écolo ça a plus de 30 ans nous Atarantibas c'est 2013 c'est un mouvement ultra jeune le comité Adama c'est 4 ans le temps de visibiliser cette lutte de mobiliser à fond aussi les gens sur ces questions-là et c'est que maintenant qu'on commence enfin à créer des alliances le mouvement féministe en France il est on va prendre l'exemple de nous toutes il est ultra récent et du coup c'est vrai que c'est mais c'est une super question parce que la question se pose mais d'un point du extérieur on a l'impression qu'aucun pas n'est fait alors que c'est pas vrai en réalité il y a des contacts qui sont faits il y a des discussions il y a énormément d'échanges il y a plein de conférences qui ont eu lieu à la base sur l'écoféminisme par exemple mais c'est des choses qui mettent énormément de temps aussi à se construire parce qu'il doit y avoir aussi une relation de confiance parce que l'alliance est basée sur ça aussi mais ça veut en aucun cas dire qu'on est fermé que évidemment les combats ne sont pas les mêmes parce qu'ils sont effectivement ils sont similaires et justement cette question de la convergence à ça moi je partage totalement son avis sur l'invisibilisation aussi des luttes des autres des combats qui sont menés différemment on peut pas tout relier en fait parce que ça serait beaucoup de non-sens je sais pas si ça répond à ta question en complément de ce que tu disais peut-être juste signaler que en fait dans les luttes écologistes il y a souvent beaucoup de femmes qui sont impliquées et ce que je veux dire c'est que du coup de la même manière que dans les quartiers populaires il y a une très très longue histoire de mobilisation à dimension écologiste qui ont été pas perçues en tant que telles pas identifiées en tant que telles ou voire invisibilisées de la même manière il y a beaucoup de féminisme mais un peu souterrain pas forcément affiché en tant que telles dans ces luttes et qui passent par le fait que des femmes que ce soit des femmes parfois très jeunes mais que ce soit des femmes voilées des femmes à la retraite ou proches de la retraite ou n'ayant jamais travaillé qui sont plutôt des femmes invisibilisées dans l'espace public en général qui se mobilisent qui prennent la parole qui font des pétitions etc. et ça c'est des formes aussi de mouvements féministes de mobilisation féministe dont l'objet n'est pas en tant que telle formulée en tant que je veux faire tomber le patriarcat mais qui provoque en fait plein de qui sème en tout cas plein de graines d'émancipation parce qu'une fois qu'on a mené un combat que ce soit contre je sais pas un parking de supermarché en face de chez soi ou que ce soit contre ben voilà je sais pas un autre exemple la destruction d'une résidence de travailleurs immigrés à Saint-Ouen du fait de la construction du village olympique ben une fois qu'on s'est mobilisé là-dedans en fait on gagne on gagne en puissance en capacité de prendre la parole en public on gagne en confiance en soi donc voilà mais encore une fois c'est souvent très recouvert et il y a beaucoup de personnes qui en tout cas c'est pas forcément visible c'est pas forcément non plus valorisé et que c'est aussi souvent les luttes très locales dans ces quartiers elles sont souvent malheureusement aussi des échecs c'est-à-dire qu'on perd aussi beaucoup enfin c'est très important de valoriser et visibiliser les victoires comme disait Fatima Ouassac c'est essentiel en fait en vrai il n'y en a pas beaucoup de victoires par rapport à toutes celles toutes les luttes qui sont perdues et donc ben voilà c'est une des raisons à mon avis pour lesquelles c'est pas si prégnant et si visible de l'extérieur mais en tout cas moi je suis persuadée enfin je constate à quel point c'est bouillonnant en fait Bonjour moi j'ai une question un petit retour d'expérience quand je parle d'écologie avec mes proches mes amis une remarque qu'on me fait souvent et quand je dis écologie je dis quand je parle par exemple de la diminution des émissions de gaz à effet de serre qui passe alors qui peut passer effectivement par la décroissance qui passe par la limitation des transports en avion le végétarienisme tout ça une remarque que j'ai très souvent de mes amis c'est oui mais cette écologie là elle est injuste parce que et ben pour bien manger quand on est végétarien pour manger local il faut avoir de l'argent pour manger bio il faut avoir de l'argent et puis elle est injuste aussi dans le sens où ben toi quand t'étais enfant t'as peut-être pris l'avion t'as été à la mer t'as visité le monde et maintenant tu demanderais à des gens qui avaient pas les moyens et veulent avoir les moyens ou ont les moyens maintenant de ne pas prendre l'avion de pas aller à la mer de limiter leur transport de limiter leur voyage et donc on me fait souvent un retour en me disant un peu moi ça me questionne beaucoup on me dit mais finalement l'écologie la lutte contre les émissions de gaz et de effet de serre c'est quelque chose de c'est quelque chose qui concerne les riches blancs privilégiés et qui va être injuste en elle-même et je sais jamais vraiment trop quoi répondre à ça et du coup je vous demande votre avis ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre je fais un parallèle entre le mot écologie le mot universalité ou le mot humanisme enfin il y a cette penseur penseuse qu'on appelle enfin qui s'appelait Sylvia Winter jamaïcaine caribéenne qui parlait du mot humanité comme étant un mot un territoire occupé un territoire occupé par une certaine partie de la population qui revendique la totalité de ce territoire qui revendique de pouvoir déterminer définir ce que veut dire humanité de manière similaire le mot écologie a été un territoire occupé par une partie de la population donc on le perçoit comme étant uniquement comme étant signifiant uniquement ça ceci et cela et du coup il y a une lutte qui est en cours enfin je crois qu'a rappelé Fatima aussi pour rappeler qu'en fait il y a d'autres manières de penser l'écologie que ces manières qui sont importantes qui vont s'exprimer en termes de de mesures des émissions de gaz à effet de serre c'est une façon parmi d'autres de parler de l'écologie et c'est pour cela que et cette façon a été possible à la condition que historiquement un certain nombre d'autres préoccupations soient exclues donc aujourd'hui il faut pouvoir entendre que tout le monde n'a pas les mêmes facilités ou capacités d'action on parle par exemple enfin voilà je suis né dans ce qu'on appelle aujourd'hui un territoire d'outre-mer à Martinique et pour pouvoir faire mes études je ne pouvais pas le faire enfin il y a certaines études que je ne pouvais pas faire en Martinique ça veut dire que je devais prendre l'avion ça veut dire que quand je voulais aller voir ma famille bon ben voilà je devais prendre l'avion il n'y a pas de train et le bateau c'est encore pire donc je pense que le problème c'est si on en reste là si on en dit bon voilà je pense que collectivement on peut imaginer un autre rapport au transport aérien un autre rapport à certains voilà mais à mon avis ça ne doit pas être les tenants et les aboutissants de la question écologique que l'écologie ne doit pas se résumer à une mesure ça c'est mon avis à une mesure d'émissions de gaz à effet de serre que pour moi l'écologie doit impliquer la question du monde la question de de quelle société de quel monde on veut parce qu'on peut très bien avoir un monde où les émissions de gaz à effet de serre sont réduites mais qui est absolument invivable qui est absolument détestable c'est une sorte de dystopie donc dès lors pour moi qu'on sépare les enjeux de réchauffement climatique les enjeux de biodiversité des questions de justice sociale des questions de justice égalité homme-femme des questions de lutte contre la discrimination raciale on est dans un terrain glissant un terrain glissant qui historiquement a signifié pour une bonne partie de la population une écologie qui s'installe contre celle-ci donc déjà quand quelqu'un vous répond ceci comprendre d'où cette personne vient et si on reste sur la préservation de la construction de parcs historiquement que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en Afrique que ce soit dans d'autres pays ces parts ont été constituées contre les populations locales donc il y a cette histoire et on ne peut pas arriver aujourd'hui en faisant fi de cette histoire et les mouvements écologistes aujourd'hui ont à se décoloniser que si on arrive aujourd'hui en 2020 ou en 2010 2015 dans une situation où on perçoit encore comme allant de soi le fait que dans des organisations il y a très peu de personnes racisées c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a eu bon gré mal gré une exclusion et que cette exclusion on ne va pas y remédier uniquement en disant bon ça y est les portes sont ouvertes ça y est l'événement est ouvert à tout le monde ils sont où ils ne viennent pas non 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 c'est beaucoup plus complexe que ça et ça demande un travail beaucoup plus profond voilà merci beaucoup à toutes et à tous d'être ah pardon vas-y vas-y excuse-moi il n'y a pas de problème non c'est juste pour pour compléter enfin compléter pour donner un exemple concret du moins nous pendant des années donc on s'est battu sur des luttes qu'on a qualifiés nous d'écologistes pratiquement dès le début en fait donc nous on a dit voilà attention écologie etc mais non ça n'a pas été reconnu malgré ça en fait donc c'est pas simplement qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas su voir etc c'est que vraiment on n'a pas voulu pour une raison très simple c'est ça que je voulais quand même ajouter parce que quand même il faut appeler les choses en fait en France quand même et c'est il y a une spécificité quand même en France c'est qu'on a affaire à une écologie de classe enfin qui est très très située en termes de classe sociale mais en réalité c'est la même chose pour le féminisme c'est ce que je voulais aussi compléter tout à l'heure et c'est lié au fait que voilà ce ne sont pas des luttes qui sont ancrées dans une réalité dans un territoire etc et que voilà l'essentiel des personnes qui se mobilisent sur ces enjeux que ce soit l'enjeu écolo ou l'enjeu féministe ce sont des personnes de classe de CSP plus quoi de classe supérieure et donc il y a un enjeu en fait à faire que l'écologie ne soit pas pour le coup ouverte et par mille et une manières en fait on empêche les gens de venir il y a un exemple sur lequel on travaille c'est la map de Bagnolet il y a une map qui a deux points de distribution un des points de distribution c'est dans un quartier très très populaire là où on a d'ailleurs travaillé sur les ascenseurs en panne donc c'est ce qu'on appelle le quartier de la drogue parce que c'est en face du métro Galénie et c'est là où viennent tous les parisiens pour acheter ce dont ils ont besoin et ce quartier donc parce que c'est le quartier de la drogue il y a toutes les pollutions dont je parlais tout à l'heure c'est sale c'est lait etc et en fait miracle il y a la map qui distribue donc c'est fruits et légumes et vous pouvez aller demander enfin jusqu'à ce que nous on travaille là-dessus dans le quartier de la capsulerie vous pouvez aller demander à tout le monde tous les gens qui habitaient dans les immeubles personne n'était au courant qu'il y avait cette distribution d'un map c'est-à-dire que mille et une choses en fait ont été mises en place pour que les gens du quartier ne viennent pas se fournir en fruits et légumes moins chers et de meilleure qualité que ce qu'on achète à Auchan parce que c'est ça aussi le truc c'est que c'est moins cher quand on dit que c'est trop cher pour eux ils n'ont pas les moyens non non là c'est moins cher qu'A Auchan on a comparé c'est moins cher et c'est de meilleure qualité donc il n'y a pas de raison on n'est pas plus bête qu'ailleurs dans le quartier de la capsulerie mais c'est parce que plein de choses sont mises en place pour que seuls les habitants du tout petit quartier pavillonnaire à côté se sentent légitimes se sentent autorisés se sentent à l'aise en fait par exemple un truc tout bête mais c'est le foulard enfin il faut voir comment les femmes qui portent un foulard sont vues par les personnes qui gèrent la map je veux dire il y a toutes parce que les personnes qui gèrent la map ce ne sont pas des personnes comme ça qui tombent du ciel ce sont des personnes qui sont dans une classe sociale ce sont des personnes qui sont dans des organisations politiques etc etc quoi et là où on comprend bien pourquoi la map c'est un système c'est un dispositif de classe et que c'est systémique que ce n'est pas simplement la mauvaise volonté des gens c'est que c'est vrai que si la map de Bagnolet s'ouvrait à l'ensemble de la population de ce quartier mais elle s'effondre en deux minutes il n'y a pas assez pour tout le monde il n'y a pas assez pour tout le monde en réalité surtout en région parisienne il n'y a pas assez de production pour fournir pour alimenter toute la population avec cette nourriture encore une fois saine meilleur marché etc et donc c'est bien le problème du système en fait qu'il faudrait remettre en question c'est le système global donc bon on peut parler du système d'alimentation agricole en réalité le système capitaliste mais voilà est-ce que ces gens là donc ils sont encore une fois CSP+, est-ce que ces personnes sont prêtes à remettre en question le système capitaliste voilà c'est la question qu'il faudrait leur poser mais en tout cas il ne faut pas penser que l'écologie comme ça c'est un espace qui n'est pas traversé par des rapports sociaux de domination et alors voilà juste je voulais finir là-dessus c'est qu'effectivement le fait de décoloniser etc bon c'est une idée je sais qui est très je ne me positionne pas par rapport à ça je veux dire ok soit les organisations vont se décoloniser moi je pense que c'est surtout en fait aux organisations minoritaires d'aller au front en fait et de passer les erreurs c'est pour ça que j'insiste tout à l'heure sur notre définition nous de l'écologie nos luttes à nous écologistes etc c'est aussi à nous de venir et de dire voilà bah nous c'est ça qu'on fait voilà nos définitions voilà nos enjeux voilà nos priorités etc etc et je pense que c'est ce qui est en train de se passer actuellement dans le rapport de force politique on a quand même il est de plus en plus favorable bon voilà est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter quelque chose bah du coup cette fois si je peux conclure donc merci beaucoup ah je suis désolée en fait on a plus de temps et je suis ok mais du coup là on va pouvoir continuer la discussion pour les personnes qui sont présentes du coup à la base pour toutes les personnes qui nous ont regardées pour celles qui sont là-haut pour vous toutes et tous qui êtes dans cette salle merci beaucoup d'être venus j'espère que ça aura été une soirée qui vous a plu qui vous a enrichi et puis le mot le plus important en fait avec lequel conclure ce soir c'est rendez-vous samedi du coup la marche du coup enfin il y a la conférence de presse le matin puis ça enchaîne sur la marche en début d'après-midi on espère que vous serez tous et tous présents présents samedi et qu'on sera nombreux nombreux à pouvoir vraiment parler antiracisme et écologie et du coup poursuivre toutes ces discussions samedi à Beaumont et passez une très très bonne soirée merci beaucoup merci Renda merci Tessire pour l'organisation et l'animation merci Tessire Sous-titrage ST' 501 ...